Alors bonjour à tous, j'espère que vous êtes bien installés, très confortablement. Mon nom est Pascal Lévesque, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette belle soirée, ce webinaire qui sera présenté au cours des prochaines minutes. Je suis là pour vous donner quelques indications avant de commencer, des indications tellement simples, tellement faciles. Premièrement, on m'a parlé de la chaleur, bien sûr, si vous êtes capable de refroidir votre environnement, c'est parfait. On a les petites joues luisantes et ça, c'est normal. Il fait chaud, donc si vous êtes à l'air climatisé, j'ai envie de dire tant mieux pour vous. On a aussi, lorsqu'il va y avoir nos invités, nos panélistes qui vont s'entretenir avec vous, qui vont vous donner de l'information, vous avez un petit bouton dans le bas de votre écran qui est « Questions et réponses ». Donc, vous pouvez poser vos questions à partir de cet endroit-là. Les questions vont être ouvertes jusqu'à temps qu'elles soient résolues. Donc, les autres et les panélistes peuvent voir vos questions. Pour les gens qui sont installés présentement comme participants, vous ne verrez pas nécessairement les questions, mais on va être en mesure de les répondre. Donc, les panélistes vont recevoir un petit avertissement comme de quoi il y aura une question qui a été posée par les gens. C'est tout simplement ça. C'est juste ça que j'avais à vous dire avant de commencer. Si vous avez des questions ou autres demandes, vous pouvez aussi passer par le chat, la petite discussion qu'on appelle en français. Donc, vous cliquez sur le bouton « Discussion », vous pouvez m'écrire. Moi, je vais être là du début jusqu'à la fin, mais je n'aurai pas à intervenir. Si ce n'est pas nécessaire, je vais laisser la place aux autres. Et d'ailleurs, je vais tout de suite inviter avec moi Mia Guilmette, qui est agente de développement. Alors, Mia, je vais te demander d'ouvrir ton micro, s'il te plaît. Je ne sais pas si tu as eu la demande. Voilà. Alors, je l'avais fait avant la demande. Si tu sais commencer, c'est parti. Quelqu'un de prévoyant. Merci, Pascal. C'est gentil. Donc, bienvenue tout le monde, les gens qui se joignent à nous aussi progressivement au webinaire « La fin du sexisme, j'y crois ». C'est présenté par la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Et moi, j'aurai le plaisir d'animer le webinaire ce soir. Alors, là, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui vont se joindre à nous. On commence quand même rapidement par une vidéo. Donc, bien, on se lance quand même. Ils arriveront, ils attendront la vidéo en temps et lieu. Donc, sans plus tarder, dès le début, on vous lance dans le bain. C'est une courte capsule humoristique signée Sylvie Tourini, qui est une humoriste de notre région au Centre du Québec. Cette capsule-là a été créée dans le cadre du projet « Sexisme, pas ici », dont vous entendrez un peu plus parler dans quelques minutes. Et « Sexisme, pas ici », en fait, le webinaire s'inscrit également dans le cadre de ce projet-là. Moi, j'ai envie de relancer ce que Pascal vous disait. Je voudrais utiliser le clavardage allègrement, surtout pendant la vidéo. Si vous avez des réactions, des impressions, envie de partager peut-être une anecdote de « Ah oui, ça me sonne familier » ou peu importe. Donc, discutez avec nous. On est là pour échanger. Donc, soyez à l'aise. On aime ça, l'interaction. Je vous dis donc bon visionnement et on se retrouve après, dans quelques minutes. L'autre jour, j'étais dans un parti de famille et on s'y met à parler de sexisme. Ça n'a pas pris deux minutes que Mononguie m'a coupé la parole pour me dire « Regarde bien, petite fille, il n'y en a plus de sexisme en 2021. À l'instant, il y a des femmes polices, des femmes mécaniciennes, il y a même des femmes qui sont capables de conduire de la machinerie lourde. Pas sûr qu'elles sont capables de la stationner, par exemple. » Ce que Mononguie vient de dire, c'est la preuve que le sexisme, il n'a pas disparu, il a évolué. Juste en une phrase, il a trouvé le moyen de faire trois formes différentes de sexisme. La première, nier que le problème existe. Encore 80% des femmes sont victimes de sexisme au travail. La deuxième, faire du mansplaining. Ça, c'est quand tu expliques quelque chose à une femme qu'elle sait déjà, avec en plus un petit ton condescendant. En fait, dès que tu commences ta phrase par « Regarde bien, petite fille, ça regarde pas bien. » Et il a réussi à finir ça en champion avec une bonne vieille blague sexiste concernant nos capacités à conduire. « Mais non, je niaise, là, c'est sûr que vous êtes capables. Il y a plein de miroirs là-dedans. Vous êtes bonnes avec ça, passez votre temps, vous guidonnez. » « C'est-tu normal que ça m'énerve quand mon mari veut tout le temps s'occuper du barbecue en me disant que c'est parce qu'il a peur que je brûle mes petites mains fraises? Ça fait 40 ans que je cuisine, je vais être capable de le faire sans me brûler. » Bien dit, ma tante Lise. Parce que ça, c'est un peu plus subtil, mais c'est aussi une forme de sexisme, le sexisme bien vieillant. Ça consiste à voir et à traiter les femmes comme des petites choses fragiles à protéger. Ça se veut gentil, mais ça ne l'est pas. Je le sais que du renseignement long, on a le goût d'abandonner, mais il faut persévérer parce que le dialogue, c'est la clé. Le but, c'est d'identifier, dénoncer et enrayer le sexisme, un monongui à la fois. D'ailleurs, ça ferait un beau slogan, ça. La fin du sexisme, j'y crois. Un monongui à la fois. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Donc, une courte capsule dans laquelle il y a déjà beaucoup d'informations qui vont se retrouver à l'intérieur du webinaire. Je voyais déjà nos panélistes réagir, sourire, un monongui à la fois. Peut-être que le vôtre s'appelle Gilles. On ne le sait pas, mais comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes invités à nous dire est-ce que c'est familier pour vous dans le chat? Est-ce que vous en avez entendu des popyres, des croustillantes? Est-ce que vos mononguis sont plus évolués que ça? À vous de nous le dire. Donc, c'est dommage que ce soit encore présent et que souvent, j'en ai quelqu'un qui dit c'est super, j'adore. Donc, c'est dommage que ce soit encore présent et peut-être trop familier au quotidien, ce genre de remarques-là. C'est un peu ce que la capsule essaie d'amener de manière humoristique et c'est ce qu'on va aborder tranquillement dans le webinaire. Mais avant de commencer, on va se présenter. Pour ce faire, moi, je vais inviter Francine Ducharme, qui est la directrice de la table de concertation du Mouvement des femmes du Centre du Québec. Et Francine, en contre-jour, on voit toute la lumière derrière elle. Donc, Francine va prendre quelques minutes pour vous présenter notre mission à la table, notre raison d'être. Et il n'y a personne de mieux placé que Francine pour le faire parce qu'elle est là, elle est en place depuis les tout débuts de la table. Donc, on a notre patrimoine, notre patrimoine et notre savoir féministe ici entre les mains. Francine, c'est à toi. Alors, comme je dis souvent, la première journée de travail à la table, j'étais assise par terre en train de faire ma liste d'achats pour mes meufs. Et tout ce que j'avais, c'est un crayon, un papier et un téléphone. Alors, j'ai vraiment commencé au départ. La table a été fondée après une vaste consultation auprès des groupes de femmes de la région suite à la séparation de la Mauricie et du Centre du Québec. Le Centre du Québec est une nouvelle région qui a été créée en 1998. Et la table a été créée aussi cette année-là et a eu pignon sur rue. C'est un regroupement féministe dont le but principal, dont la mission principale est de travailler à l'amélioration des conditions de vie des femmes. Et pour ce faire, on travaille avec trois objectifs qui sont de défendre les droits des femmes, les droits collectifs des femmes, de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes et finalement de mettre en place des projets structurants pour effectivement avoir un impact sur les conditions de vie des femmes dans notre région, sur les centres tricois sur notre région. Alors, nous, on travaille à partir de quatre, cinq axes d'intervention qui sont femmes et pouvoir. Et je vais vous avouer que présentement, c'est un des axes où on travaille beaucoup parce qu'on sait tout le monde qu'il va y avoir des élections en novembre 2021. Et nous, on aimerait vraiment qu'il y ait comme un envahissement des femmes au sein des conseils municipaux pour la région. Donc, on travaille présentement beaucoup là-dessus. On a Femmes et santé, sur lesquelles on regroupe la santé des femmes, tout ce qui concourt les violences sexuelles qu'on travaille sur les projets pour contrer les violences sexuelles et contrer la violence conjugale. Donc, ça fait partie de notre thème Femmes et santé. Il y a Femmes et emploi, où là, on travaille à faire en sorte que les femmes aient un plus large éventail d'emplois disponibles, mais aussi qu'ils aient vraiment, au niveau de la diversification professionnelle, de ne pas toujours être coiffeuse, infirmière et cuisinière, mais aussi d'aller vers un éventail un peu plus grand. On n'a rien contre les coiffeuses ni les cuisinières, mais on va, pour que les femmes aient des emplois plus rémunérateurs et avec de meilleures conditions. Et on a notre petit dernier, qui est Femmes et écoféminisme, où là, vraiment, on essaie de voir les liens entre l'environnement, le développement durable et les conditions de santé et les conditions de vie des femmes. C'est grosso modo nos axes d'intervention. Il y en a encore d'autres, mais je ne voudrais pas non plus prendre le temps de nos panélistes. Donc, je veux juste vous dire que si jamais vous voulez communiquer avec nous, alors on pourrait mettre peut-être, Maryse, dans le chat, notre site web. Et là, vous allez avoir tous les renseignements sur la table de concertation. Alors, bonne soirée tout le monde, puis peut-être qu'à la prochaine. Merci beaucoup, Francine, de ta présentation. Maintenant, je vous présenterai ma collègue Maryse, Saint-Arnaud. Maryse, en fait, si je vous la présente, c'est très simple, c'est parce que c'est elle qui a piloté le projet Sexisme, pas ici, durant les deux dernières années. Donc, c'est grâce à son travail, entre autres, qu'on est rassemblés ce soir pour le webinaire. Et j'aimerais lui céder la parole pour qu'elle vous parle peut-être plus amplement de ce beau projet Sexisme, pas ici. C'est à toi, Maryse. Merci, Mia. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à ce webinaire qui clôture deux années d'activité dans le cadre du projet Sexisme, pas ici, financé par le Secrétariat de la Condition féminine du Québec dans le cadre de la mise en œuvre des orientations de la stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Le projet, c'est d'avoir une campagne de sensibilisation qui a plusieurs missions. Donc, une mission de conscientisation, de mobilisation et de concertation dans le but de sensibiliser les centriquois et les centriquois de 18 ans et plus sur le sexisme, ses différentes formes, les impacts sur les victimes, parce qu'on s'entend qu'il y a des impacts assez graves, et de proposer des solutions pour agir contre le sexisme et aussi encourager les organisations du Centre du Québec à s'engager dans leur milieu avec des actions concrètes. Au cours des deux années, on a fait plusieurs activités et des outils qui ont été offerts, entre autres. Donc, on parle d'une formation interactive 3D sous la forme d'une enquête policière qui s'appelle Leca Berger, qui est une formation assez particulière. Il faut la vivre, c'est intense. Des capsules vidéo-alimées informatives. On a la capsule humoristique de Mme Sylvie Tourmy. On a une infolettre mensuelle, une lettre d'engagement et un guide d'accompagnement « Agir contre le sexisme, un enjeu d'égalité ». On a aussi fait une œuvre artistique collective qui allie le talent de l'artiste, l'artiste qui est avec nous en ce moment, Ève Champagne, et la population centriquoise. Donc, c'est ça que vous voyez, soit en arrière-plan de Pascal et Mia, et moi, j'ai l'original derrière moi, évidemment. Donc, ça, c'est l'œuvre collective. Sur le site du projet, vous trouverez aussi des participants qui ont donné des mots pour créer l'œuvre. Et pour terminer, ce qui va clôturer les deux années d'activité, c'est ce webinaire avec nos panélistes. Donc, dans le chat, ce que je vais faire, ou Pascal pourra le faire, vous pouvez aller visiter notre site web du projet, qui est www.brigadespi.com, que vous pouvez aller voir, toute l'information, les outils, les vidéos sont là. C'est un projet qui a connu les ambivalences de la pandémie et qui a permis à l'organisation de développer notre capacité d'adaptation et la solidité de notre partenariat des membres du comité de pilotage, sans qui on aurait pu réaliser tout cela. Donc, je vais prendre le temps de les remercier. Ils sont présents avec nous en ce moment. On ne les voit pas, mais ils sont là dans les participants. Donc, merci à Mme Sylvie Gagné du DSS de Nicolet, Mme Ève Champagne de Services intégrés pour l'emploi, Mme Véronique Caudy de la MRC d'Art Tabasca, Mme Marie-Pierre Lupien de la Collective des femmes de Nicolet et Région et Mme Mélanie Bergeron du CRDS. Merci à vous toutes et tous d'être là avec nous ce soir et je vous souhaite une excellente soirée. Très belle présentation, Maryse. Merci beaucoup. Beau travail, sincèrement. Très beau travail de ta part, très créatif. Puis, c'est un travail qui se clôture ce soir avec la présence de femmes exceptionnelles qui ont accepté avec enthousiasme de venir parler de sexisme, qui est un sujet très vaste et, ma foi, peut être assez controversée aussi. Merci. On est entre bonnes mains ce soir. Je vais vous les présenter. Je vais prendre le temps de quand même bien les présenter. Chacune d'entre elles ont joué, joue encore, je pense, un rôle important dans les luttes pour les conditions de vie des femmes. Et c'est vraiment impressionnant de voir le parcours de chacune. Donc, je commencerai avec Rania Aoun. Donc, bonsoir, Rania. Merci d'être parmi nous. Rania, tu es enseignante et chercheuse, chercheure universitaire au Collège Universitaire Glendon, l'Université de York. Également au département de communication sociale et publique de l'UQAM, l'Université du Québec à Montréal. Et également de l'école multidisciplinaire de l'image de l'Université du Québec à Montaouais. Je ne sais pas comment tu peux gérer tout ton horaire en faisant ça, mais c'est très impressionnant. T'enseignes en fait la communication dans son sens large, communication marketing, communication relations publiques, communication et sémiotiques. Le design également. Tu travailles sur des projets de recherche en communication, technologie numérique en émergence, design, études sur la diversité. Donc, tout ce qui est à trait au genre, à l'ethnie, etc. Puis, je vois que ton dada, c'est la conception et le décryptage des signes pour une meilleure communication. Moi, je serais curieuse qu'en petite phrase, tu me dises, ça veut dire quoi ça? Alors, oui. Donc, moi, j'ai fait un parcours multidisciplinaire, mais très riche. Donc, j'ai fait d'abord des études en design publicitaire. Puis, par la suite, je m'intéressais souvent au monde de la communication et de la publicité. Puis, par la suite, j'ai embarqué dans un doctorat en sémiotique des communications. Et là, ça m'a fait découvrir le monde des signes. Donc, il ne suffit pas, bien sûr, de créer des messages et de les communiquer visuellement et de les concevoir esthétiquement. Mais il y a beaucoup de signes qui constituent ce message. Et il y a les signes qui sont verbaux et il y a les signes qui sont non-verbaux. Et dans le monde de la communication, il est important de maîtriser et la sémiotique et la rhétorique, ce qui en veut jouer avec notre communication. C'est dans cette raison, je parlais, donc, de design, de signes, d'écryptage et également, donc, de communication par les signes. Voilà. Merci, Rania. Donc, c'est dans cette optique-là que tu vas nous parler un peu de comment peut s'intégrer, s'insérer le sexisme à travers tous ces signes, cette manière de communiquer-là. Donc, comme tu le disais, tu es candidate au doctorat, j'imagine. Est-ce que tu es doctorat? Non, c'est comme le doctorat est terminé. Félicitations. Donc, tu as déposé et passé la soutenance. Félicitations. Merci beaucoup, Rania. Donc, je vous présenterai maintenant Mme Rachel Chagnon, qu'on a eu la chance d'avoir avec nous pour le webinaire sur le féminicide en décembre dernier. Donc, Rachel, bonsoir. Merci d'être avec nous. Donc, Rachel, tu es avocate de formation, tu détiens un doctorat en histoire avec une spécialisation en droit. Présentement, tu enseignes, tu es professeure à l'UQAM en sciences juridiques et tu te spécialises dans l'analyse féministe du droit public. Et la réponse législative… Toute ta présentation me donne des défis de prononciation. C'est merveilleux. Donc, la réponse législative à la violence faite aux femmes. Tu as participé à plusieurs projets de recherche qui portaient, entre autres, sur l'impact de la loi sur l'équitable matière d'emploi sur le travail des femmes, sur la mise en œuvre de principes de non-discrimination dans les médias canadiens, ainsi que sur la criminalisation de la prostitution et la déjudicialisation de la violence conjugale au Québec. Tu fais partie d'équipes de recherche pluridisciplinaires qui travaillent, entre autres, sur les violences sexuelles, ainsi que la prise en charge des femmes victimes de mutilations génitales par les professionnels de la santé. On voit que c'est vraiment dans le droit, mais tout ce qui touche aux conditions de vie des femmes, tout ce qui touche à comment la loi est fait aussi autour, c'est comment, en fait, la position de la femme va être peut-être affectée de comment les lois ont été constituées. Moi, j'ai l'impression que ça, c'est un champ d'intérêt que tu portes beaucoup. Donc, c'est à travers ça qu'on va aussi te découvrir ce soir. Est-ce qu'il y a un petit mot que tu voudrais dire par rapport à ta présentation, quelque chose à rajouter? Bien, écoute, de toute façon, ça va revenir dans la discussion. Bon, c'est clair que mon champ d'intérêt ces dernières années, c'est une grande réflexion sur l'enjeu de la violence dont les femmes sont victimes, puis comment le droit peut agir pour mettre fin à cette violence-là, ou au contraire participer à ne pas aider les femmes lorsqu'elles cherchent à mettre fin à cette violence-là. Donc, je pense qu'on peut le dire d'emblée, le droit a déjà été utilisé comme un objet visant à inférioriser les femmes. Le droit a déjà activement participé de ça. Il y a certaines personnes en vie encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui sont nées dans un monde où les femmes n'étaient pas considérées légalement comme les égales des hommes. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le problème se trouve un peu ailleurs. C'est un peu ce sur quoi je vais revenir de mon côté. Très hâte qu'on aborde le sujet de front. Merci beaucoup, Rachel. Et j'ai gardé notre dernière panélise pour la fin. Donc, je présente Francine Descari. Je ne sais pas si Francine a besoin de présentation, mais Francine, je vais être bien honnête avec toi. J'ai dû travailler très fort pour restreindre les choses que j'allais dire tellement tu as apporté et accompli de choses. Et c'est vraiment impressionnant. Donc, Francine Descari, bonsoir. Définitivement une leader dans le mouvement féministe au Québec. Entre autres, professeure en sociologie et études féministes à l'Université du Québec à Montréal. Tu as, entre autres, mis sur pied le premier cours de sociologie de la condition féminine qui avait été dispensé à l'Université de Montréal en 1978. Donc, ça fait longtemps que le travail se trame. Tu as participé au groupe interdisciplinaire d'enseignement et de recherche féministe, qu'on, je crois, dit en acronyme le GERF. J'aime beaucoup les acronymes. En 1990, tu as participé à la fondation de l'Institut de recherche et d'études féministes, pardon, l'IREF. Tu as également l'origine de la création, et ça, en 2011, du Rédeau québécois des études féministes, donc le RECF. Donc, on te doit beaucoup sur la recherche, je crois bien. Et, bon, la liste de tes champs d'intérêt et de recherche se déroule à l'infini. J'ai dû faire quelques choix. Notamment, tu te spécialises dans l'histoire du mouvement des femmes, les discours féministes contemporains, les rapports maternité, famille, travail, la représentation et la construction sociale autour du féminin et du masculin. Ça intéresse beaucoup au rôle et la place des femmes dans divers secteurs professionnels. J'ai aussi rajouté l'antiféministe parce que je crois qu'on va probablement aborder ça ce soir, l'antiféministe, et, bon, toute autre définition qui tourne autour du sexisme ou de mouvements qui peuvent être apparus en réaction au féminisme. Donc, c'est également autrice de plusieurs ouvrages importants. Je citerai peut-être le mouvement des femmes et ses courants de pensée qui essaient de typologie. Ça reste un incontournable pour l'enseignement et la recherche. Au cours de dernière année, tu as proposé aussi un outil web interactif qui est la ligne du temps de l'histoire des femmes au Québec. Donc, je pense que j'inviterais tout le monde à aller faire cette recherche-là. C'est super intéressant. Tu as eu plusieurs prix, distinctions pour, notamment, le travail de recherche. Puis, moi, ce que je retire, c'est que, manifestement, tu as énormément contribué à l'essor des études féministes dans le monde universitaire québécois, mais de la lutte aussi, tout ce qui tourne autour des mouvements des femmes. Ce que j'ai aimé lire, c'est plutôt que ta plus grande fierté, ça semble être avoir accompagné des étudiants et des étudiantes dans leur doctorat et leur maîtrise. Puis, ce qui vous rassemble, les trois, c'est que vous enseignez. Donc, vous avez envie de partager vos connaissances, votre savoir et peut-être susciter la réflexion. C'est ce qu'on va probablement avoir la chance de faire avec vous ce soir. Alors, Francine, je ne savais plus quoi choisir tellement, il y a des choses extraordinaires que tu as accomplies. J'avais envie de te dire merci, mais est-ce que tu voudrais peut-être rajouter un petit mot pour conclure ta présentation? Assez humblement, je dirais que cette route-là relève largement de ma jurée dans le champ. Et peut-être aussi du fait que je suis entrée au moment où ce champ n'existait pas, les études féministes. Et donc, dans une certaine mesure, en tant que jeune femme et jeune doctorante, c'est évident que, pour moi, il devenait indispensable de favoriser une réflexion sur les femmes. J'ai souvent dit qu'il était difficile, dans les années 80, de se concentrer à l'intérieur de l'université parce qu'on avait quand même des pratiques militantes qui venaient en appui de notre besoin de faire des études féministes. Mais un jour, j'ai compris que penser les femmes qui, de tout temps, ont été ignorées par l'histoire, c'était du militantisme féministe. Et à partir de ce moment-là, c'est évident que, pour moi, l'enjeu, et l'enjeu pour plusieurs de mes collègues, à l'UQAM notamment, qui a été vraiment à l'avant-garde dans le monde francophone du développement des études féministes, l'enjeu a été d'institionaliser, il faut le dire, il ne faut pas avoir peur de dire le mot, d'institionaliser les études féministes et de me joindre à des équipes formidables et de me joindre à des équipes de femmes qui partageaient le même désir que moi et depuis, ça ne peut pas faire maintenant 10 ou 15 ans, je travaille très souvent avec Claire Rachel, qui a été une admirable directrice de l'Institut de recherche pour l'étude féministe. Et donc, dans une certaine mesure, pour moi, le plaisir, c'est de voir maintenant qu'on ne parle même plus de féminisme et des féministes, qu'on ne parle plus tellement d'études féministes, de tout genre, d'études identités, etc., etc. Donc, il y a vraiment un essor du champ auquel j'ai participé, qui me rend très fière, mais qui est vraiment une œuvre collective de plusieurs, plusieurs femmes qui, à partir des années 70, ont uni leur décroche pour arriver à ce qu'on pense les femmes, qu'on crée des savoirs sur les femmes et que, dans une certaine mesure, on réfléchisse, et c'est ce qu'on va peut-être faire aussi aujourd'hui, sur le pourquoi et le comment qu'on a réussi pendant si longtemps à maintenir les femmes dans des états d'infériorité et à les exclure, mais les exclure systématiquement de toute vie sociale et de toute action citoyenne. Merci beaucoup, Francine. Je pense que vous avez déjà tranquillement entamé le sujet à travers vos présentations. Je pense que c'est assez évident que le sexisme, si on veut rentrer dans le vif, le sexisme, c'est un phénomène qui est séculaire. J'entendais dans vos paroles, ça se complexifie. On voit différentes formes apparaître, donc, à travers le temps, il s'est complexifié. Ce n'est pas rare d'entendre, comme dans la vidéo qu'on vous a présentée au début, des commentaires, ça peut être dans notre réseau, des gens qui nous entourent, ça peut être au travail, ça peut être aussi dans la sphère publique. Quand on va entendre à la télé, à la radio, ce n'est pas des commentaires sexistes. Et quand on veut pointer du doigt ces phénomènes-là, ça arrive souvent qu'on va se faire dire que c'est plutôt des cas isolés. Ce n'est pas vrai que c'est encore présent, c'est des cas isolés, c'est exceptionnel. Et c'est à se demander, est-ce que c'est vraiment le cas? Et c'est un peu ce qu'on va voir ce soir. On le disait tout à l'heure, depuis même maman, les femmes ont été vraiment réservées à la sphère privée qu'elles n'avaient pas leur place dans la sphère publique, elles ne pouvaient pas s'exprimer. Et ça, c'est un lègue pénible parce qu'on peut ressentir encore aujourd'hui ce phénomène-là que la femme dans la sphère publique n'a pas la liberté de s'exprimer comme elle le voudrait sans avoir de lourdes conséquences. Est-ce qu'on porte encore cet héritage-là? Pas probablement. On a souvent en tête, quand on parle de sexisme, la forme hostile, la plus agressive, la plus apparente, celle où on va voir du harcèlement, de la violence. Et oui, on peut se mettre d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins socialement accepté, mais le sexisme, néanmoins, a quand même évolué à travers le temps. Et là, on va pouvoir, ce soir, voir les formes un peu plus complexes, peut-être insidieuses, qu'on a abordées légèrement dans la vidéo au début, qu'elle peut prendre. Et malheureusement, souvent, elles vont être cautionnées par les femmes à l'heure insue. Donc, on va pouvoir aussi voir de quelle manière est-ce que ça peut se produire. Donc, ce soir, vous aurez compris que l'objectif du webinaire, c'est de démystifier un peu les manifestations du sexisme à notre ère contemporaine, de comprendre ses impacts sur la vie des femmes. Et comprenons par sur la vie des femmes, mais ça a un impact sur la société aussi au complet, en général. Donc, ce n'est pas que sur la vie des femmes, mais sur la vie et la santé de notre société. Puis, on va essayer peut-être de commencer à élaborer des pistes de solutions, de générer cette réflexion-là. Pas seulement à travers nos panélistes, mais peut-être à travers vos propres expériences. Donc, c'est ce qu'on vous invite à faire ce soir. Et pour se lancer, je disais tout à l'heure, mesdames, des fois, je vous adresse une question, mais sentez-vous à l'aise de rebondir. À chaque moment que vous avez envie de parler, vous êtes la bienvenue. Et je voudrais lancer une question à vous trois d'entrée de jeu. Peut-être que je l'adresserai à Rania parce que j'ai commencé en te présentant. Mais bon, on a vu que les luttes féministes, les politiques ont amené quand même plusieurs changements, des améliorations, des gains dans les conditions de vie des femmes à travers les dernières décennies. Et ça, grâce à beaucoup de femmes qui ont porté ce mouvement-là. Malgré tout, qu'est-ce qui fait qu'on parle encore de sexisme, selon toi, en 2021? Merci, Mia. Une excellente question qui nous introduit déjà au vif du sujet. Écoutez, si on a attendu 2021 pour voir une première femme vice-présidente à la Maison-Blanche, qui est Kamala Harris, si en 2020, il y a eu des allégations d'agression qui ont été exprimées par des femmes travaillant dans le monde de l'industrie des jeux vidéo. Je parle du cas d'Ubisoft. Si en 2019, la NASA a dû annuler un voyage dans l'espace 100% féminin par manque d'uniforme, parce que la deuxième femme ne pouvait pas avoir accès à un uniforme de taille médium, étant donné qu'il y avait un seul uniforme de cette taille, il y avait, et les autres étaient de taille large, en tenant compte des normes masculines qui sont appliquées à la NASA. Si dans les publicités d'aujourd'hui, des voitures, tout à l'heure, notre humoriste, elle a parlé de la conduite des femmes, et aujourd'hui, on commence à voir des femmes dans les publicités de voitures, mais de voitures bien équipées, qui permettent des stationnements automatiques. Il y a des écrans qui permettent ou qui aident les femmes à conduire, et on parle de voitures intelligentes et non de femmes intelligentes et compétentes pour, bien sûr, pouvoir conduire comme il faut les voitures et bien stationner. Je pense que tous ces cas nous poussent à réfléchir si, oui, il est toujours question de sexisme, et le sexisme n'a pas pris fin. Il est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup vraiment de batailles, et ça, on ne peut pas vraiment le minimiser. Donc, les féministes ont fait vraiment de grands, grands pas pour lutter contre le sexisme, mais comme je le dis toujours, le phénomène de sexisme, c'est un phénomène caméléon. Donc, il s'adapte aux circonstances, il s'adapte au contexte, il s'adapte aux technologies. C'est aussi, c'est un phénomène qui est relatif. Donc, c'est un phénomène où le sexisme ou un comportement ou une action peut donc s'avérer sexiste pour une époque, une communauté, mais pas pour une autre époque ou une autre communauté. Donc, cet aspect relatif fait toujours demeurer le sexisme. Et comme, donc, je l'ai bien introduit quand j'ai parlé de mon profil, le sexisme prend des formes qui sont visibles, tangibles, mais prend également des formes qui sont subtiles. Et les formes subtiles sont difficiles à repérer, sont difficiles à comprendre. Et c'est ce qui le rend plus complexe à le voir et également donc rend un peu la mission difficile de lui mettre fin, disons, de dire, OK, on va arrêter avec le sexisme parce que, comme je l'ai dit, il se dissimule, il prend des formes subtiles il peut comme prendre une forme ludique, une forme de comportement quotidien ordinaire et ça passe et on ne se rend pas compte que c'est du sexisme. Donc, c'est ce qui le fait durer, en effet. Merci, Rania, pour cette réponse. Francine, Rachel, quand vous entendez ça, est-ce que ça vous donne envie de renchérir un peu? Vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu? Je suis absolument d'accord avec ce que j'ai entendu, mais moi, j'aimerais peut-être amener la discussion sur un autre niveau, c'est-à-dire un niveau plus large du point de vue de la société et nous rappeler, si vous voulez bien, que toute notre organisation sociale est basée depuis aussi longtemps que je m'en souviens, en tout cas, sur la division sociale des sexes. Et donc, cette division sociale des sexes, si vous voulez, qui organise notre vie en société, elle a un nom, elle s'inscrit dans un système et ce système-là, plusieurs féministes l'ont appelé patriarcat. Et même si le mot est un peu moins, je dirais, tendance de nos jours, il faut bien voir que sous patriarcat, pour faire simple, on peut dessiner un système qui, à travers des lois, Rachel pourra nous en parler, des coutumes, des normes, l'éducation, la religion, on vient d'ajouter les images, les médias et les signes, entre autres, fixe de manière plus ou moins rigide, si tu veux, selon les époques et on vient aussi de le mentionner, selon les sociétés, les droits et les rôles des femmes dans ces mêmes sociétés, tout comme, et c'est très important, les représentations de leur identité en tant que femmes et on pourra ajouter l'identité en tant qu'hommes. Et cette division sociale des sexes, si tu veux, engendre un rapport de pouvoir, un accès différencié aux ressources sociétales et comporte pleinement des avantages à l'égard des femmes. Oui, c'est vrai qu'on a fait énormément de progrès. Oui, c'est vrai que toutes les contraintes formelles à l'égalité des sexes au Québec, notamment, et vraiment, on ne peut pas parler pour toutes les sociétés, ont été abolis et les effets, si vous voulez, du sexisme, du lourd, du gros sexisme, sont moins présents dans notre manière de vivre ensemble, mais continuent de marquer notre vivre ensemble. Et donc, même si, comme on vient de le mentionner, il existe un consensus sur le principe de l'égalité, bien, je pense que, ne serait-ce que avec ce que vient de dire Amia, mais ce qu'on observe aussi au quotidien, on est loin, on a une grande distance encore à parcourir entre le principe et les faits. Et donc, dans ce contexte-là, également, l'illusion de l'égalité déjà là nous amène très souvent à banaliser, sinon à ne pas voir les comportements sexistes. Donc, ce n'est pas une question de mauvaise volonté ou d'adhésion intentionnelle à une conception sexiste de la société, mais en fait, on est les héritiers et les héritières de cent ans, de mille ans d'histoire et on porte en nous les représentations, les idées, les préceptes, les normes qui nous ont été adressés et qui ont toujours été, je cherche encore ma société des Amazons, qui ont toujours été discriminants à l'égard des femmes. Et donc, on ne peut pas penser que le sexisme parce qu'il y a des progrès va complètement disparaître du jour au lendemain parce qu'il y a ces progrès-là. C'est trop ancré dans notre culture, dans nos façons de faire, mais aussi dans nos propres façons de se concevoir en tant que femmes. Et donc, pour moi, je ne peux pas faire abstraction du fait qu'on a été éduquées, socialisées. Peut-être que ma petite-fille l'a été moins que moi, mais on a tous et tous été socialisés à la vision sociale des sexes. Et donc, quand on fait une lutte pour atteindre des qualités, quelle que soit la lutte, on met en... Comment je pourrais dire ça? on va avoir de fortes résistances parce qu'on s'attaque à des privilèges. On s'attaque à des privilèges d'un groupe dominant et dans ce sens-là, c'est évident qu'on met en péril des habitudes de vie et des habitudes de vie que même le groupe minorisé a prise comme mode de comportement, comme mode de fonctionnement. En ce moment-là, c'est évident que toute lutte contre les inégalités ou le dyslexisme ici, ça modifie considérablement notre manière de vivre ensemble et du fait même, ça entraîne un lot d'insécurité, même parmi, et tu l'as mentionné tantôt en entrée de jeu, même parmi les groupes minorisés. Par exemple, on est toujours très, très standardisés parce qu'on observe un comportement sexiste de la part d'une femme. Mais moi, ma question serait à ce moment-là, pourquoi une femme ne serait pas sexiste dans une certaine mesure puisqu'elle a été construite, qu'elle a été bâtie, qu'elle a été socialisée dans ce climat de sexisme-là. Je ne l'appellerai pas sexisme à ce moment-là, mais dans ce climat qui justifie, légitime, reproduit la vision sexuelle des femmes, des sexes, et qui, dans une certaine mesure, reconstruit, ce qu'on pourrait dire, un mode d'organisation qui a toujours et de tout temps été préjudicé à vos femmes. Merci, c'est très intéressant. Moi, j'entends une vision de « il y a quelque chose qui perdure, on est dans un bassin, c'est difficile de se sortir d'une éducation, d'une socialisation, et le changement est long à apporter, créer des tensions, bien créer des insécurités. Du côté de Ramias, ce que j'entends, c'est parce que, peut-être ce que Francine tu dis, parce que ça, elle cherche toujours à perdurer, ça trouve des manières de se raffiner, ça cherche un peu comme les cracks pour se glisser dedans, donc quelque part, on a la pression qui fait que ça trouve son chemin pour se raffiner quand même perdurée, donc on a un problème en continu qui est quand même complexe. Rachel, est-ce que les lois, finalement, le fait qu'au niveau des lois, on a l'égalité, que dans cette représentation on l'a, puis que ça crée une illusion déjà gagnée, c'est presque un problème si je comprends? Bien, c'est sûr que, bon, tout d'abord, je pense que c'est une illusion, on peut imaginer la loi comme un outil qui permet d'aider une certaine forme d'émancipation, mais je pense que c'est sous-estimé, en fait, le rôle de la loi comme stabilisateur social. La loi, ce n'est pas nécessairement un outil de transformation de la société, ce n'est peut-être pas tant son rôle, dans la mesure où ce que la société veut, c'est ne pas trop changer. Le changement n'est pas quelque chose qui est perçu comme socialement toujours souhaitable, au contraire, quand on regarde l'histoire des sociétés, les gens normalement préfèrent la stabilité, ce qu'ils connaissent déjà et semble-t-il que dans les sociétés où les moyens d'âge sont un peu plus hautes, cette tendance-là à vouloir une société stable, bien organisée, qui n'est pas trop, il n'y a pas trop d'éfervescence, va en augmentant. Et ceci dit, c'est parce que le droit est le reflet d'une grande évolution sociale. Quand on regarde depuis les années 50-60, comment le droit a changé, on doit constater qu'il y a un désir de changement quand même qui s'est fait valoir parce que quand ma mère m'a mise au monde, elle n'avait pas le droit de faire un prêt à son nom. Je ne suis pas si jeune, mais je ne suis pas si vieille non plus. L'année où ma mère m'a mis au monde, elle n'aurait pas pu acheter à une maison, elle n'aurait pas pu être copropriétaire avec mon père. Même si, et ça, c'est ce qui est intéressant, même si sa situation de femme mariée était quand même déjà mieux parce qu'en 1964, on a reconnu que les femmes mariées avaient le droit d'avoir la majorité légale. Mais dans l'univers, dans les pratiques, cette égalité-là, par exemple, dans les milieux bancaires, a été reconnue pratiquement 30 ans plus tard. Donc, c'est pour dire à quel point les choses peuvent être compliquées. Et je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'il y a le droit, il y a la loi, il y a le texte, il y a ceux qui l'appliquent et celles qui l'appliquent. Il y a une machine derrière tout ça qui est composée de juges, d'avocats, de politiciens et de politiciennes qui votent les lois, policiers et policières qui mettent en oeuvre les lois criminelles. Et toutes ces personnes-là arrivent dans le droit et dans la mise en oeuvre du droit avec leur vision, avec leurs préjugés, avec leurs limites. Et ça, ça contribue à maintenir le droit dans une certaine mesure, dans un certain état de reconnaissance implicite des inégalités. En tout cas, ça contribue à maintenir un certain statut quo où on ne donne pas les mêmes rôles aux hommes et aux femmes et où on ne reconnaît pas tout à fait les mêmes droits ou les mêmes capacités aux hommes et aux femmes. Et lorsque ce statut quo-là devient trop en tension avec les désirs d'une portion importante de la population, c'est là qu'on voit apparaître des phénomènes comme MeToo où des gens vont carrément contourner le droit pour obtenir justice autrement. Et là, tous les avocats vont faire des grands O et des grands A et vont être très tristes. Mais en même temps, je pense que c'est la démonstration assez intéressante que le droit, même si on peut le faire évoluer et même s'il peut nous aider aussi à évoluer, est d'abord et avant tout une représentation d'un certain désir de stabilité sociale et que le changement ne vient pas par le droit en premier. C'est bien amené du fait que ce n'est pas parce que la loi existe non plus que dans le changement social. Ça va être appliqué. Il y a un délai des fois entre les deux. Il y a des législateurs qui sont très entrepreneurs. Ils prennent beaucoup d'avance. Ils se disent « Ouais, on va faire… » Puis là, on va amener le monde avec nous. Mais si le monde n'est pas prêt à changer, c'est toutes les lois sur l'équité salariale, l'équité en emploi en sont une bonne démonstration. C'était des législateurs avant-gardistes. Ils voulaient vraiment faire un monde meilleur. Tout le droit criminel portant sur la question de l'agression sexuelle aussi où là, aussi, on a eu des législateurs très proactifs qui voulaient vraiment amener une plus grande égalité entre les hommes et les femmes. Et on le voit dans la pratique, il y a une pression, il y a une résistance, il y a un système, une machine qui n'est peut-être pas toujours prête à marcher à la même vitesse. Et cette machine-là est le reflet de la société dans laquelle elle existe. Et ça, c'est important de le dire. Tous les avocats, tous les juges, tous les policiers, policières, tous ces gens-là sont d'abord et avant tout des gens qui vivent dans un certain environnement social et qui sont tributaires de cet environnement-là. Et c'est là que Francine a raison lorsqu'elle dit individuellement, c'est ça, c'est à un moment donné, on est petit devant la machine. Et Rania aussi apporte un point intéressant parce que souvent, ça n'est pas si visible. Il y a des codes, il y a des usages, que ce soit dans un certain vocabulaire, que ce soit dans une certaine mise en scène, une certaine représentation. On pourrait parler beaucoup de comment le tribunal se représente lui-même et de comment tous les symboles liés au tribunal sont des symboles associés à une certaine virilité très machiste et que ça, ça n'a pas vraiment changé mais depuis le Moyen-Âge, la toge, il y a plein de signes qui visent à nous ramener dans cet univers-là où le monde était plutôt fait par et pour les hommes parce que c'est eux qui détenaient les clés du droit. Puis on voyait aussi que si la femme était réservée à la sphère privée, elle n'avait pas nécessairement d'impact, l'impact qu'elle aurait voulu avoir dans une sphère publique. Donc tout a été construit justement dans la sphère publique pour correspondre à une vision qui était plus masculine. Ce que je vois, c'est que vos réponses se recoupent beaucoup d'une certaine manière. On vient établir, on a une rigidité, c'est difficile d'apporter le changement. Le changement, il s'apporte mais il va se camoufler, il va se raffiner et même dans notre système juridique, on ne peut pas nécessairement s'attendre à ce que parce qu'une loi existe, elle va être appliquée parce que ce sont les personnes en fait en place qui vont porter ou non ces avancées-là. C'est ce que moi, j'entends. Ça donne l'impression que tu disais, Rachel, ça va aller au rythme dans la société dans laquelle on est en fait. Qu'est-ce qui fait par exemple qu'au Québec, on a réussi à avancer plus rapidement qu'à certains autres endroits dans le monde? Je ne sais pas si quelqu'un a envie de se lancer sur une brève explication à ce niveau-là. Qu'est-ce qui fait qu'ici, on avait une racine ou un terreau plus fertile? Si je pouvais me permettre une petite réponse que j'emprunterais à un de mes professeurs dans la salle de l'eau. Je pense qu'on a profité de notre terre historique. Je pense que dans une certaine mesure, si tu veux, la révolution tranquille, le désir de modernisation de notre société est arrivé à un moment en même temps où il y avait à travers la société américaine notamment et un peu plus tard la société française, un mouvement de libération des femmes. Et dans une certaine mesure, je te dirais, c'est l'analyse que j'ai proposée, dans une certaine mesure, on peut penser que les femmes avaient besoin d'une modernisation du cas parce que les femmes avaient besoin notamment pour faire cours de l'accès à l'éducation, l'accès démocratique à l'éducation et l'accès à l'avortement et à la contraception. Et ça, l'État québécois dans sa vision traditionnelle ou je dirais non, professionnelle ne pouvait pas permettre aux femmes ces accès-là. Et donc, les femmes avaient intérêt à soutenir un projet d'État de modernisation mais l'État avait besoin des femmes qui étaient toujours réputées conservatrices ou gardiennes de l'équilibre pour faire avancer leur projet. Donc, une des choses qui s'est produite et qui ne s'est pas produite ailleurs, c'est que l'État a soutenu les groupes de femmes. L'État a soutenu dans son émergence le mouvement des femmes. Il a arrêté assez rapidement mais disons qu'il l'a quand même fait et ce que ça a permis, ça a permis à travers le Québec de familiariser les femmes avec des questionnements féministes, de familiariser les femmes avec des groupes de conscience, des groupes qui leur permettaient de se questionner sur leur vie, etc. Et donc, je dirais qu'au Québec, il y a une base féministe qui s'est développée assez rapidement, contrairement à l'autre. Et ce n'est pas nécessairement juste dans les universités ou dans les grands centres. Ça a été un peu partout, même les salles des fermières, même la FIAS, si tu veux, ont contribué à ces mouvements-là. Et je dirais que, je dis toujours quand je parle du mouvement des femmes, que c'est cette dynamique-là qui nous permet d'expliquer comment ça se fait que la petite société qui est le Québec a été capable d'organiser la marche mondiale des femmes. Pourquoi? Parce que partout à travers le Québec, il y avait des groupes qui avaient pris conscience, il y avait des femmes qui avaient pris conscience de leur pouvoir politique et de leur capacité d'agir. Donc, ça serait très long, là, j'essaie de faire une réponse très très courte, mais disons que dans une certaine mesure, il faut y voir une conjoncture favorable. Laïcisation, secularisation, besoin de démocratisation de l'enseignement, besoin de changement de loi par rapport aux droits des femmes à l'autodermination. Et dans une certaine mesure, ça crée une conjoncture assez exceptionnelle qui fait effectivement que très tôt, on a eu un secrétariat à la condition féminine, on a eu un conseil du statut de la femme, etc., etc., qui ont été des éléments dynamiques, même si, en tant que fémininiste, en tout cas, on peut les critiquer pour avoir adopté, dit-on, des féministes trop traditionnels. Il en demeure comme moins que l'accès à l'égalité et aux ressources, ça demeure une condition de base pour accéder à la libération des femmes. Donc, c'est un peu d'explication que j'aimerais que j'aimerais vous donner rapidement. ce que moi, j'entends à travers ça aussi. Tout à l'heure, Rania, tu disais, bon, le sexisme cherche quelque part à se raffiner, à trouver des espaces pour exister. Puis là, ce que j'entends, Francine, c'est que dès qu'il y a eu une conjoncture ou une ouverture, les femmes ont cherché un espace pour exister aussi quelque part. C'est comme s'il y avait une tension qui peut exister entre les différents phénomènes. moi, là, j'avais une question du public que je trouve super intéressante mais qui pourrait arriver un peu plus tard dans la discussion. Donc, juste dire que cette question-là va être adressée un peu plus tard dans les solutions. Je les prends en note. Mais je serais intéressée peut-être, tu sais, quand on voit les femmes pousses, est-ce que le fait ce soir qu'on en parle, le fait ce soir qu'on vient offrir une réflexion, une ouverture, bien, ça peut aussi faire partie quelque part d'une démarche comme on a eu avant aussi, le fait d'avoir une ouverture à apporter une réflexion féministe aux femmes, ça contribue quelque part à avoir une base plus solide. Je ne veux pas nécessairement que vous répondiez à ça maintenant parce qu'on va y venir. Moi, j'aimerais vous entendre peut-être sur, il existe beaucoup, beaucoup de termes reliés autour du sexisme. On va parler de stéréotypes, on va parler de discrimination, on va parler des fois de courants comme l'antiféministe dont on parlait tout à l'heure. on va parler de machisme, on va parler de masculinisme, de misogynie. Il y en a beaucoup des termes. Finalement, est-ce que ça dit tout un peu la même chose ou est-ce qu'ils ont des racines différentes? Est-ce qu'on peut figer là-dedans et voir qu'est-ce qui serait, est-ce que ça fait toute partie du patriarcat? Est-ce que ça s'est créé en réaction peut-être à une prise identitaire des femmes? si on part par exemple avec la, je parle, on parle de l'antiféministe. L'antiféministe, ça le dit dans son titre, c'est contre le mouvement féministe. Donc, comment est-ce que ça contribue au sexisme d'avoir un mouvement antiféministe, par exemple? Je sais que la question est évidente, mais j'aimerais vous entendre en parler. Donc, Françoise, on a l'air d'avoir le goût d'y aller, mais peut-être Rania, tu voudras rebondir après. Je pense qu'on est capables toutes les trois de répondre à ça, mais je pense qu'il faut distinguer entre sexisme, misogynie, machiste, antiféministe, masculinisme, féministe ordinaire, si tu veux. Et entre féministe, il faut distinguer entre sexisme ordinaire, féministe ordinaire, ça existe. Sexisme ordinaire, il faut après ça distinguer entre un féministe systémique et un féministe courant, un féministe qui se voit moins. Alors, disons que je pense qu'on a bien vu par le mot de la comédienne en entrée que le sexisme, on peut résumer ça comme des attitudes, des comportements, des mots, des images, des opinions, des représentations qui sont négatives ou qui sont discriminatoires à l'encontre des femmes. On pourra parler tout à l'heure de son sexisme bienveillant, mais pour le moment, gardons l'idée qu'il y a un sexisme discriminatoire. et je répète comme c'est mon émotive que ce sexisme-là est inscrit dans nos coutumes, nos normes qui ont toujours, et la chaîne l'a même mentionné pour les lois, qui a toujours inscrit les femmes dans des positions d'infériorité. Donc, quand tu es inscrit dans une position d'infériorité, tu te construis finalement dans une position d'infériorité et tu finis par accepter les comportements qui sont attendus de toi comme inférieurs. Et donc, ça, c'est sûr que c'est à cause d'un problème. Après ça, tu as la misogynie. La misogynie, on pourrait dire que c'est la mère du sexisme. C'est le champ large dans lequel s'opère le sexisme. Et on peut dire que la misogynie, ça traduit la haine ou la détestation des femmes qui entraînent des attitudes et des comportements même très violents à leur égard. Ça vient en train de mépris, de méstitivité. Et je te dirais que la misogynie aussi s'inscrit, on l'a vu à travers l'histoire, dans l'aversion pour le corps des femmes et le savoir des femmes. Et donc, ça, c'est vraiment de la misogynie. Je te dirais que c'est la culture mère du sexisme ou du machisme. Le machisme, c'est peut-être un peu plus drôle, mais disons que ce n'est pas plus agréable à vivre. Mais c'est la surestimation des hommes par eux-mêmes. Je m'aime comme homme, je me sens puissant, je me sens capable. On pourra dire que c'est la survalorisation de la génitalité masculine. Amour du pénis, il faut bien le venir un jour comme un autre et en petite analyse, on appelle ça du talocratisme. C'est-à-dire que parce que je suis homme, parce que j'ai un pénis, parce que j'ai un appareil génital extérieur, c'est à moi l'extérieur, c'est à moi la vie publique, et dans une certaine mesure, les machos ont une consistance exacerbée de leur vérité. Donc, je dirais que le machiste, c'est une conscience exacerbée de sa bienvenue qui entraîne les comportements à cet égard. L'antiféministe, il y en a eu de tout temps, mais là, si on veut l'écrire dans le contexte contemporain, si tu veux, tu l'as bien dit, c'est une expression sociopolitique du féminisme. C'est-à-dire que l'antiféministe et l'action des masculinistes, on l'a vu comme une opposition implicite ou explicite située aux avancées des femmes, à l'égalité des sexes. Et dans le fond, l'antiféministe, comme le sexisme d'ailleurs, se fonde sur le refus du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la valorisation de la différenciation sexuelle et la valorisation est absolument, comment on pourrait dire, incroyable d'un passé, d'un passé qui n'a jamais été beau comme on l'a décrit, mais peut-être qu'il était beau pour ceux qui occupaient le pouvoir. La distorsion du projet féministe surtout, puis le déni des inégalités. Donc, de ce point de vue, l'antiféministe, si tu veux, tout comme le sexisme, il prend différentes formes, mais il y a vraiment des conséquences très graves pour les femmes et il se, je vais laisser mes collègues parler, il se laisse, il se développe à travers les sténotypies, il se développe à travers les conceptions de la femme comme le mystère ou le fême ou le rival et dans une certaine mesure, si tu veux, je te dirais que l'antiféministe actuelle, c'est peut-être qui se développe sur la conception des femmes ambitieuses, des femmes colérées, des femmes qui, qui ne sont pas féminines et dans une certaine mesure, c'est comme si, dans une certaine mesure, ça justifie qu'on s'oppose aux femmes ou qu'on le reproche ou qu'on le reproche aussi qu'on connaît depuis fort longtemps dans lesquelles les gens ont été socialisés. Je ne sais pas si vous voulez réagir à cette question-là, sinon moi, j'aurais envie d'en poser une, mais je veux vous laisser quelques secondes. Est-ce que vous aimeriez réagir aux propos, mesdames, Rania? Moi, je tiens à remercier Francine parce qu'elle a bien expliqué les différents concepts et il est important dans la lutte contre le sexisme d'avoir un champ sémantique multiple et qui distingue en fait, parce que si on va mettre tout sous le chapeau du sexisme, ça va créer quand même une certaine ambiguïté et surtout d'un point de vue de l'éducation, il est important qu'on donne un nom à chaque action et ça nous permet de distinguer aussi les effets, les conséquences, les discours, les mouvements et je trouve que ce panorama sémantique que Francine nous a proposé et d'ailleurs moi aussi j'ai appris beaucoup avec elle et avec sa recherche donc je pense que c'est un champ sémantique très très pertinent qui doit être aussi partagé, enseigné et bien donc même au niveau du milieu professionnel pour que cette lutte contre le sexisme soit orientée dans la bonne direction il ne faut pas vraiment mêler le tout et perdre de vue les objectifs donc voilà je je remercie encore une fois Francine pour ces différentes définitions merci Rania est-ce que Rachel tu voulais rajouter quelque chose sinon j'ai des questions du public que je peux aussi vous adresser écoute je pense que déjà beaucoup a été dit donc allons-y donc pour les questions du public donc j'ai en fait j'avais une question du public que je voulais rapporter plus tard parce qu'on demande en fait comment faire pour lutter contre eux puis ça va venir dans les solutions un peu qu'on apporte plus tard j'ai une question ici de Mme Ève Champagne j'aimerais entendre les panélistes sur la culture du viol et comment ça s'inscrit dans les problématiques qui contribuent à maintenir le sexisme donc est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait ça ça j'aimerais bien vas-y parce que la culture du viol je trouve que c'est très intéressant comme concept parce que c'est un concept qui est en train d'être récupéré par le droit d'une manière assez inattendue alors que le droit était plutôt en résistance contre cette notion-là à l'origine bien tout d'abord il faut rendre à une césarète de ce qui leur appartient c'est un concept qui est vraiment issu des luttes afro-étatsuniennes et des luttes étatsuniennes face au sexisme c'est un concept qui s'est déployé qui a été vraiment mis de l'avant par des féministes étatsuniennes pour nommer le problème de en fait pour réussir à nommer un problème qui était difficile à mettre de l'avant pourquoi est-ce que malgré des législations malgré des années ou des décennies où on a dénoncé la violence faite aux femmes pourquoi est-ce que les crimes d'agression sexuelle et les crimes de violence conjugale demeuraient malgré tout des crimes sous-dénoncés et que lorsque ces crimes-là étaient dénoncés dans les deux ils étaient c'était parmi les crimes pour lesquels on obtenait le moins de condamnation et ces féministes-là ont soulevé l'hypothèse qu'en quelque part il manquait un réel désir social de condamner les auteurs de ce type de crimes-là parce qu'en quelque part ces crimes-là s'inscrivaient dans un continuum allant des choses les moins graves vers les choses les plus graves et que dans le fond en partant des choses les moins graves juste aux crimes les plus importants tout à l'intérieur du continuum permettait de valider l'étape suivante ou la notion suivante jusqu'à ce qu'on arrive à un moment où on se retrouve avec une banalisation puis une sous-évaluation de l'importance et de l'impact des violences les plus visibles faites aux femmes donc parce qu'à l'intérieur du continuum on va banaliser les plaisanteries sexistes on va banaliser les petites formes de contraintes faites aux femmes le fait de prendre une femme dans ses bras sans son consentement le fait de toucher des femmes sans leur consentement le fait qu'on va banaliser les discriminations dont les femmes vont être victimes dans le secteur de l'emploi qu'on va banaliser les attitudes machistes les attitudes sexistes à l'égard des femmes qu'on va banaliser l'agression sexuelle qu'on va banaliser chaque élément du continuum participe à rendre l'élément un peu plus grave moins grave à le rendre normal puis on arrive au bout du continuum où on en vient à la conclusion que finalement les choses sont plus graves comme le féminicide dont on a déjà parlé l'agression sexuelle la violence conjugale ne sont pas si graves que les auteurs de ce type de crime-là ou sont des hommes tellement différents des hommes ordinaires qu'ils en sont comme des espèces de petits cas exceptionnels circonscrits qui ne représentent pas ce que la société est ou dans des cas où la violence serait objectivement moins grande on va essayer de banaliser un peu l'action en présentant les agresseurs comme des pauvres personnes qui dans le fond ont commis une erreur ou ont cédé à une impulsion ou ont des problèmes de santé mentale par exemple ou ont des problèmes de santé mentale et à ce niveau-là le continuum des violences quand ça a été conceptualisé et nommé ça nous a permis de mettre en exergue le problème de la banalisation de la violence faite aux femmes et surtout comment le droit malgré des lois formelles très ajustées aux besoins très bien conçues pour répondre aux problèmes des violences ne trouvaient pas application on ne réussitait pas à accomplir leur mission parce qu'il y avait justement dans la mise en place derrière dans toute la machine derrière une impossibilité ou une incapacité à comprendre la gravité réelle et objective des violences auxquelles les femmes étaient confrontées je serais curieuse peut-être avec ce qu'on a entendu avant puis ce que tu viens d'expliquer on parle d'une banalisation on parle quelque part d'amoindrir la gravité est-ce que quelque part avec cette avec ce phénomène constant-là de banalisation quelque part les femmes ont peut-être intériorisé également que ce n'était pas si grave ce qui leur arrivait donc peut-être ça avait une incidence aussi sur leur volonté d'aller dans des démarches est-ce que c'est possible que ça aussi ça soit une manifestation je vais juste prendre 30 secondes je vais laisser la parole à mes collègues qui ont sûrement des choses à dire aussi là-dessus mais ça a été documenté entre autres en matière de relations de travail que des femmes qui étaient victimes de harcèlement psychologique et harcèlement sexuel grave étaient incapables de reconnaître elles savaient qu'elles savaient mal elles savaient qu'elles étaient incapables de se rendre au travail qu'il y avait certains collègues qui ne pouvaient pas être dans la même pièce que ce collègue-là sans qu'elles se mettent à se sentir mal mais elles ne comprenaient pas pourquoi et elles se disaient que c'était sans doute elles le problème alors que lorsqu'on leur demandait de raconter leur histoire par le menu de décrire les choses qui leur étaient arrivées on voyait qu'elles avaient été victimes de harcèlement mais elles étaient incapables de le nommer ça, ça revient à l'idée défendue aussi par Francine et par Agna avoir des termes pour nommer les choses ça fait apparaître ces choses-là aussi quand on s'est mis à parler de harcèlement sexuel et qu'on a mis un terme et qu'on a donné un contenu à ce terme-là ça a permis à des milliers de femmes de pouvoir donner un nom à l'expérience dont elles étaient victimes et ça leur a permis de comprendre qu'elles étaient des victimes que ce n'était pas de leur faute et que c'était quelqu'un d'autre qui était responsable de ça mais encore aujourd'hui ça reste difficile pour les femmes d'identifier ce qui leur arrive parce que justement on est dans un monde où on nous apprend pratiquement dès l'enfance à normaliser des comportements qui ne sont pas normaux et je voyais une petite publicité d'ailleurs circuler sur le web par exemple du cas classique où une petite fille est victime d'une certaine forme de violence qu'un petit garçon il y a des petits gars qui fatiguent qui frappent qui tiraillent et la petite fille se fait dire par son enseignante c'est normal c'est parce qu'il veut attirer ton attention c'est parce qu'il t'aime et ça moi je l'ai entendu enfant parce que moi on avait des garçons dans la cour d'école qui nous couraient après ils nous jetaient par terre pour nous donner des becs mais c'était super parce qu'ils nous aimaient et je trouvais intéressant que dans la petite vignette la petite fille répondait oui s'il fait ça parce qu'il m'aime qu'est-ce qu'il va faire le jour où il m'aimera plus et je me disais peut-être que c'est peut-être que justement il est temps qu'on commence à se poser la question mais il y a on apprend à banaliser les gestes dont on est victime dès le très jeune âge je vais laisser mesdames les autres intervenir là-dessus peut-être pour faire un point avec le sexisme c'est que j'ai l'impression que ça se traduit de la même manière dans les comportements qui ne sont pas nécessairement criminels mais qui sont sexistes c'est qu'on les banalise aussi c'est qu'on remet comme disait Francine plus tôt c'est la place qu'une femme occupe elle doit endurer ça elle est gentille on s'attend à ça on s'attend à un comportement agressif d'un garçon c'est normalisé donc quelque part dès l'enfance on dit cette violence-là elle est bienveillante parce qu'il t'aime donc en quelque part c'est d'accepter quelque chose qu'il n'est pas nécessaire Francine ton micro et toi est-ce que tu voulais réagir ? je pourrais peut-être essayer de réagir parce que je viens de parler mais je compléterai après je pense qu'elle dit vas-y oui c'est ça exact peut-être que pour répondre à cette question-là et faire le lien entre si tu veux le continuum de la violence et je dirais le continuum du sexisme d'abord il est important de distinguer je pense entre ce qu'on pourrait appeler le sexisme ordinaire et ce qu'on pourrait appeler le sexisme systémique ou institutionnel je me force pour revenir avec les mots corrects mais dans une certaine mesure le sexisme institutionnel ou j'ose un mot qui a de la difficulté à se prononcer au Québec systémique le sexisme systémique lui il perdure et puis Rachel l'a montré dans les lois mais dans la plupart des structures de pouvoir il vit dans la sur-représentation des femmes dans les gens politiques dans les hautes sphères de l'administration le top 500 comme les masculines les hommes noms on n'est pas là beaucoup mais en tout cas les 500 entreprises les plus rentables au Québec je pense qu'il y a quelque chose comme maintenant 8% de femmes je dirais aussi que pour moi et ça c'est pour là vous allez voir avec certains biais que j'ai mais le sexisme systémique il s'entête aussi au sommet des appareils religieux des institutions religieuses il se construit aussi avec le plafond de verre et je dirais avec le plancher collant il se traduit donc par les accords salariaux il se traduit par un sujet que j'ai étudié beaucoup la division sexuelle du travail domestique la division dans les responsabilités parentales qu'on le veuille ou non qui constitue un contexte un contexte de socialisation des plus prégnants sur la définition des femmes et sur la définition des femmes en tant que mère et en tant que responsable en tant que détentrice si vous voulez de en tant que détentrisme de l'équilibre sociétal et familial donc ça c'est bon c'est sûr que le féminisme systémique et on n'en parlera pas ce soir c'est comme ça on ne le sait plus il se manifeste aussi dans l'extrême pauvreté des femmes et dans la paupérisation du grand secteur de femmes et la sous-évaluation du travail féminin puis on l'a bien mentionné Rachel vient de mentionner dans le secteur de la violence plutôt femme mais je pense que ce qui est plus important pour notre objet aujourd'hui c'est peut-être de dire de parler du sexisme ordinaire le sexisme ordinaire que j'ai défini moi encore comme l'expression la mise en oeuvre au quotidien si vous voulez du patriarcat ou du sexisme ou de l'audition sexuelle du travail ou ce que vous voulez mais donc ça ça va être intéressant puis peut-être qu'Arania pourra complémenter en nous disant les mots et les signes qui sont utilisés pour ce sexisme ordinaire mais lui il est plus diffus lui il est plus sournois il passe souvent inaperçu puis même souvent inaperçu par les personnes qui le subissent elles-mêmes la petite fille de l'exemple de Rachel est très intéressante là-dessus c'est un bon regret elle, elle l'a réalisé si tu veux il s'incorne dans des paroles dans des gestes dans des comportements stéréotypés et dans une certaine mesure et c'est là que ça devient intéressant il se cache sous couvert de fausses courtoisies d'attitudes condescendantes mais aussi de gestes dégradants de gestes de déligrement ou à travers et là il y en a beaucoup beaucoup à travers l'humour par exemple ou encore à travers les chansons populaires l'horab et dans le fond tout ça tout ce exercice ordinaire là c'est pas un événement à la fois qui porte qui est porteur d'une conséquence négative mais c'est le cumul de ces événements là qui finalement finissent par marginaliser inférioriser insécuriser les femmes et dans ce sens là Rania pourra certainement nous en parler il traverse les jeux vidéo la musique populaire et on s'en aperçoit pas je veux dire on voit bien que dans un certain mur il y a une image qui est campée des femmes il y a une image campée des hommes et on nous dit ce qu'on attend de nous et ça pour moi si vous voulez ça passe aussi par la glorification d'un certain type de corps féminin alors là vous consommez toute l'insécurité ça passe par l'hypersétualisation des femmes dans l'espace public par exemple l'utilisation de l'image des femmes pour des fins qui n'ont aucun sens etc alors pour moi le sexisme ordinaire il est très très difficile à débusquer parce qu'on a été habitué à le subir et parce que c'est malaisant de le contester et parce que ce sexisme ordinaire il se vit souvent dans nos espaces domestiques dans nos espaces familiaux on pourra parler tout à l'heure du mononcle mais dans une certaine mesure il se construit dans le quotidien c'est pour ça que je l'ai appelé moi le sexisme ordinaire comme le faisait déjà Simone de Beauvoir il y a plus de 50 ou 60 ans merci infiniment Francine Rania est-ce que tu veux rebondir parce que Francine a nommé des sphères dans lesquelles je suis à l'aide moi je voudrais peut-être rajouter la publicité aussi je crois là où on peut constater absolument absolument donc en fait cette question de banalisation et de naturalisation c'est l'effet le plus dangereux c'est que ça devient vraiment naturel et c'est comme ça que les choses doivent donc se produire et ça c'est un amalgame vraiment de deux sphères tout d'abord la sphère sociale que Francine l'a déjà énoncée dès le début donc on est on est éduqués comme ça d'accord dès le jeune âge il y a il y a des comportements différents pour les garçons pour les filles il y a même une occupation de l'espace public différent par les garçons et les filles il y a des tâches différentes qui sont assignées aux garçons qui sont assignées aux filles et donc cette distinction se renforce et s'alimente par la culture populaire et on vient renforcer donc ces pratiques par un imaginaire qui devient collectif et partagé et comme je l'ai dit naturalisé donc on ne voit plus le problème pour nous c'est comme ça que le monde doit fonctionner et ça s'exprime via différentes différentes formes de langage que ce soit le langage corporel que ce soit le langage vestimentaire que ce soit le langage verbal mais également à travers les différentes formes donc Francine elle a parlé vraiment de tout ce qui est monde de musique les clips vidéo il y a le monde des jeux vidéo et de la technologie dans lequel aujourd'hui nos jeunes baignent encore et encore c'est leur monde plus que le monde réel d'accord c'est pour ça si je donne des exemples comme le jeu GTA qui est vraiment très populaire et joué par beaucoup beaucoup de monde c'est l'un des jeux les plus sexistes d'accord et il a été fortement dénoncé pour donc toutes les représentations sexistes qui le caractérisent et ça n'empêche le jeu continue à être produit et à être consommé c'est un objet de consommation la publicité également donc même s'il y a beaucoup d'efforts pour changer le discours publicitaire pour le rationaliser vers une donc moins de distinction en disant entre les femmes et les hommes mais si on regarde le monde parallèle d'Instagram de TikTok ou les stéréotypes et où toute cette naturalisation prend une forme démocratisée donc certainement on a donc tout un 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 imaginaire aussi qui se construit à travers ces nouvelles plateformes et donc comme je l'ai dit ça donne un effet de naturalisation ça devient normal que les garçons touchent les filles partout sans leur consentement ça devient ça donne même un esquisse comme la fille elle est désirée donc c'est comme ça augmente aussi son estime de soi sa confiance en soi t'es belle t'es attirante t'es sexy etc donc tu attires les garçons d'une certaine manière et le fait qu'ils se permettent de te comporter avec toi de cette manière-là fait que ça te donne un rôle plus c'est comme si elle n'est plus en position de victime ou de dominer mais au contraire c'est comme une position où donc elle est elle est comme donc désirée comme je l'ai dit elle est attirante etc et ça change aussi donc toutes toutes les normes en fait dans le sens comme je l'ai dit il y a comme un changement de donne et ce qui ce qui doit être dénoncé devient comme sollicité et c'est là où le danger d'accord parce que d'un côté il y a tout donc tout le circuit de sensibilisation d'éducation etc mais d'un autre côté il y a une culture plus imposante plus dominante plus influençante et plus convaincante que nos discours féministes qui rejoint une population donc jeune ou même un peu plus adulte mais qui qui les rejoint donc il y a l'effet de masse également et c'est pour cette raison comme je l'ai dit l'effet de banalisation et de naturalisation et par l'habitude et par la répétition aussi et par cette construction d'imaginaire collectif devient vraiment dangereux et alimente le sexisme c'est ce que j'entends il me trouble dans le sens où j'ai l'impression que peu importe les efforts qui sont faits il y a une espèce de contrebalance qui est toujours très très fort dans la culture populaire ou dans on va le voir soit dans des générations qui ont aussi peur de changer certaines habitudes peur de perdre certains privilèges et ça donne l'impression que certains mécanismes comme tu disais Rania la jeune femme qui va devenir soudainement puissante par le fait qu'elle est attirante ne perçoit peut-être plus qu'elle est victime de sexisme parce qu'on met que l'accent sur sa sexualité ou son corps et non pas sur tous les autres aspects de ses capacités donc quelque part c'est un peu comme ça que le phénomène se pervertit c'est qu'on va un peu donner l'impression l'illusion dont on parlait l'illusion du pouvoir mais à travers quelque chose qui maintient un peu des rôles genrés ou des stéréotypes est-ce que je comprends bien? Absolument on est vraiment dans comme c'est la perversion en fait c'est l'effet de la perversion et comme je l'ai dit ce qui doit être vu d'une manière plus critique ça devient comme comme positif tout simplement donc et il y a toujours ce contre-pouvoir c'est pour ça le travail sur le discours le travail sur la répétition c'est comment on peut communiquer les messages à différentes communautés notamment les communautés jeunes même si on les voit plus sensibilisées plus éveillées mais c'est comme c'est au même temps c'est paradoxal mais c'est en même temps ce sont les communautés vulnérables c'est comme il y a comme toute cette contradiction dans dans leur personnalité en tant que telle et comme je l'ai dit c'est le fait d'être vraiment pris par l'imaginaire de la culture populaire ils sont dedans ils la consomment ils la consomment comme comme ils respire d'accord donc certainement ce contre-pouvoir qui vient donc encore une fois basculer un peu tout le travail sur la sensibilisation qui est en train d'être fait et tous les efforts qui sont déployés pour pour leur ouvrir les yeux quoi donc voilà le dénoncer dénoncer ce sexisme dans ce cadre-là c'est un peu c'est un peu accepter de ne pas faire partie du groupe c'est un peu accepter d'être en marge donc ça doit être aussi très difficile de sortir de ça si on sait quelque part qu'on ne sera plus dans la norme on ne sera plus accepté donc c'est peut-être ce qui maintient quand on parle de cautionner certaines actions c'est peut-être ce qui maintient aussi ce pouvoir du sexisme-là c'est très intéressant j'ai énormément de questions du public je pense qu'on pourrait rester ici encore 5 heures je vais sauter un petit peu là-dedans pour donner la place au public j'ai une question en fait c'est un commentaire qui amène à des réflexions de Mme Amada Almada en effet la société québécoise est beaucoup plus avancée en matière des droits des femmes mais il y a encore des inégalités c'est bien beau avoir des droits mais si la société ou l'État ne met pas en place les moyens et l'infrastructure nécessaire pour les exercer c'est comme si les droits n'existaient pas nous l'avons vu avec la pandémie les femmes ont été parmi les populations les plus touchées ici et ailleurs on le voit avec la pénurie de services de garde de conditions de travail précaires des femmes et dans le milieu de la santé est-ce que quelque chose dans cette réflexion-là donne le goût de réagir ou est-ce que je pense à une question là oh j'ai encore des choses qui apparaissent j'aimerais réagir parce que je pense que c'est un objet sensible je pense que c'est quelque chose sur lequel il va falloir vraiment qu'on ait une réflexion active et rapide la pandémie a montré à quel point les acquis des femmes sont fragiles et la pandémie a révélé les injustices économiques pas seulement entre les femmes mais parce que j'ai vu aussi dans le Q&R les questions sur l'intersectionnalité la pandémie a révélé comment certains groupes plus fragilisés parce qu'ils sont à la rencontre de plusieurs enjeux ou plusieurs formes de discrimination sont encore plus marginalisés et sont encore plus fragilisés lorsqu'on est dans la situation dans laquelle on est et je tiens à souligner que c'est quand même paradoxal parce que le gouvernement du Québec est en négociation en ce moment avec entre autres les travailleuses et les travailleurs de la santé avec entre autres les travailleuses qui sont en service de garde et après avoir dit à ces gens-là qu'ils étaient essentiels après avoir fait en sorte de mettre leur santé et carrément parfois leur vie en danger en les menant au front en les gardant au front pendant la pandémie on continue de reproduire un discours que je trouve méprisant à leur égard lorsqu'elles demandent leur dû parce que leurs emplois sont sous-évalués sont mal rémunérés leurs conditions de travail sont mauvaises et lorsqu'elles réclament leur dû on leur dit vous savez l'État ce n'est pas une tirelire blablabla laissant sous-entendre que leurs demandes sont irraisonnables sont irresponsables et que finalement le travail qu'elles font ce n'est pas axé sur l'offre et la demande parce qu'elles quittent de façon massive les secteurs d'emploi et au lieu de dire oh elles quittent de façon massive c'est peut-être parce que ces emplois-là ne sont pas acceptables on trouve toutes sortes de façons pour essayer de les enchaîner à leurs emplois on refuse par exemple aux travailleurs aux travailleuses qui sont à la DPJ de chercher d'autres emplois ailleurs dans la fonction publique plutôt que de leur donner des conditions de travail acceptables sous prétexte qu'on ne veut pas les perdre mais pendant ce temps-là les cadres les grands mandarins de l'État les présidents parce qu'ils sont très majoritaires de sociétés d'État on leur donne des ponts d'or on leur donne des grandes augmentations de salaire parce que comme M. Legault le dit lui-même on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et des gens de qualité il faut les payer alors ayez ça à l'esprit parce que les prochaines années vont être difficiles et c'est les femmes encore et les populations les plus fragiles les femmes issues de l'immigration les personnes racisées qui vont payer le prix de la pandémie et on va nous servir ce discours-là après avoir dit de ces gens-là qu'ils étaient nos anges gardiens des héros des héroïnes on va leur dire que ce qu'elles font ce qu'elles demandent c'est irraisonnable que ça coûte trop cher qu'on n'a pas les moyens de payer et que c'est pas correct et que l'État c'est pas une tirelire et on va continuer de leur dire que finalement ce travail-là est payé à sa juste valeur alors qu'on sait tous que c'est faux je trouve que ça viendrait reprendre un peu ce que Francine dit tout à l'heure dans le sexisme un peu systémique quelque part où est-ce qu'on a tellement on a tellement c'est quoi le mot que tu disais tout à l'heure naturaliser qu'une femme c'est dans le milieu de l'éducation de la santé puis que quelque part c'est selon les milieux où on entend il y a beaucoup de personnes en grève en ce moment on entend beaucoup de personnes justement qui en ont plein le dos mais c'est majoritairement des femmes est-ce que c'est un lien selon toi Rachel est-ce qu'on peut faire le lien direct avec du sexisme dans le sens où je vous le demande la réponse est peut-être là mais c'est clair c'est clair qu'on a une société qui est encore justement dans cette catégorisation des rôles dans cette naturalisation de certains rôles et de certaines fonctions et que les lois qu'on a mises en place la loi sur l'équité salariale au premier chef ces lois-là ne changent rien aux mentalités si les mentalités ne veulent pas changer et tant est aussi longtemps qu'on va avoir ce discours-là que certains types d'emplois ça demande des gens qu'il faut mieux traiter parce que ces gens-là sont plus importants et qu'ils auraient des qualités ou des expertises qui sont plus nécessaires je veux dire on a juste à penser au discours autour du départ du ministre Fitzgibbel où on nous a dit qu'un gouvernement sans hommes d'affaires c'est un gouvernement qui ne mérite pas de citer que c'est épouvantable mais quand est-ce qu'on a eu vraiment des travailleurs sociaux ou des infirmières ou des gens qui sont sur le terrain et qu'on a dit que ces gens-là sont essentiels ils devraient avoir leur accès au pouvoir et eux aussi on devrait les entendre et on devrait leur donner des postes publics d'importance pour qu'eux ils viennent nous dire ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire un monde meilleur pourquoi on n'accorde pas la même importance à un travailleur social qui se bat tous les jours pour sauver des enfants et qu'on ne lui donne même pas accès à une aide psychologique les travailleurs sociaux au Québec ont droit à 5 ans je pense 10 heures d'aide psychologique par année et de toute façon on peut parler des psychologues qui préfèrent tous travailler au privé parce que là j'ai le téléphone qui somme qui préfèrent tous travailler au privé parce qu'ils n'ont pas de rémunération acceptable au public on pourrait continuer longtemps mais tout ça se fait alors qu'on a des lois qui nous disent que les principes d'égalité existent qu'on a une commission québécoise des droits de la personne et finalement c'est ça si la société ne veut pas changer les lois ne changent pas bien chose c'est le mot c'est le mot qui revient c'est la société qui met en place Francine ben oui moi j'aimerais juste faire le lien avec ce que vient de dire Rachel et le fait qui a servi la notion qui a servi à mon propos d'ouverture c'est-à-dire que tout s'inscrit dans la division sexuelle du travail et qui définit les places et les fonctions occupées des femmes et ma collègue Christine Diffy a écrit une chose que je trouve tellement importante quand elle dit ce n'est pas la nature du travail qui entraîne sa sous-valorisation ou sa sous-valorisation ou sa sous-catégorisation ou sa dévaluation mais c'est le fait que ce travail-là soit accompli par des femmes et donc dans une certaine mesure ça c'est très très important à se souvenir de ça ça part de nos premières institrices dans les années 1900 qu'on payait l'équivalent peut-être des salaires d'aujourd'hui de 2000 dollars par année plus une corde de bois pour tenir l'école communale et donc pourquoi on ne les payait pas d'abord parce qu'on avait déjà des services gratuites de la part des religieuses qui le voyaient comme une vocation elles avaient bien compris elles aussi en fait tout ce mécanisme de socialisation mais aussi parce que de tout temps le salaire des femmes a été conçu comme un salaire d'appoint un salaire au cas ou un salaire pour complémenter ou un salaire au cas vraiment où il se produirait quelque chose qui obligerait la femme à travailler même le rapport parent qui est le rapport sur lequel se construit notre modernité au Québec disait que il prévoyait la participation des femmes au marché du travail dans la mesure où cela pouvait complémenter où cela pouvait permettre de survivre au départ d'un conjoint ou à des crises exceptionnelles dans la famille Rachel a tout à fait raison je veux dire il y a une logique qui est inscrite dans la vision sexuelle du travail qui fait qu'on ne reconnaît pas et moi je suis encore plus virulente peut-être ici en disant on paye davantage un gardien zoo que nos éducatrices en garderie et donc comment expliquer l'éducation des enfants on vient de dire tout notre discours est là-dessus il faut socialiser les différents il faut amener les personnes à penser différemment et les premières après la famille qui ont un contact avec l'enfant qui sont responsables de cette socialisation on considère que c'est dans la vocation des femmes et que ça s'inscrit dans leur bien dans leur volonté d'être utile à la société de toute façon elles sont généreuses de nature gentille et bienveillante alors elles peuvent s'occuper de nos enfants mais c'est horrible de penser comme ça dans le fond les éducatrices en garderie et les professeurs du primaire sont les premières formatrices sont les premières socialisatrices réelles bon il y a la télévision je sais il y a les jeux aussi et tout mais sont les premières socialisatrices après la famille et dans une certaine mesure comme les personnes dans les services de santé on considère que c'est correct pour que elles sont bien payées pour des femmes dans le fond c'est ça exact merci Francine j'en profite pendant que tu es avec moi j'avais une question qui s'adressait principalement à toi bien sûr c'est toujours bienvenue de répondre Rachel et Rania en fait j'aime bien le plaquette de savoir où en sommes-nous par rapport à la question de l'objectif je ne l'aime pas ce mot-là l'objectification c'est moi que je me demande et la sexualisation des femmes où la voit-on et comment elle s'articule dans le sexisme je pense que Rania tu l'as abordé tout à l'heure aussi donc j'ai envie peut-être de vous laisser vous partager cette réponse-là aussi de revenir dessus Francine à toi l'honneur bien écoute je pense que là-dessus c'est vraiment ton domaine de spécialité mais je dirais que l'objectivisation des femmes et la reproduction d'une image idéalisée du corps des femmes elle traverse l'ensemble des images des représentations des éléments culturels qui nous sont transmis et dans une certaine mesure elle pose les dictats de la société elle nous impose des images des représentations de notre corps bon pensons à tout ce que subissent les femmes pour répondre à cette image-là les régimes à répétition les chirurgies etc les milliers de dollars passés dans l'industrie du cosmétique alors qu'on sait qu'il semblerait qu'aucune crème ne réduit plus que de 8 ou 10% les effets de l'âge etc l'objectivisation elle est dans la publicité dans l'utilisation du corps des femmes pour annoncer une voiture elle est partout cette objectivisation mais elle impose une image et je n'irai pas jusqu'à discuter de la pornographie mais elle impose aussi l'image de ce que c'est que le rapport amoureux et du rôle de la femme qui doit d'une part jouir immédiatement et d'autre part être à la disposition partout dans le sable sur le bureau dans les ascenseurs etc comme si dans le fond le désir ne faisait pas partie de la relation et on impose ces images-là aux jeunes qui dans une certaine mesure on le sait il y a plusieurs études qui le démontrent qui entretiennent une image irréaliste de la sexualité et du rapport sexuel comme on entretient une image irréaliste de notre corps et c'est très fort parce que moi je peux vous dire que depuis qu'on fait des zooms je serais presque tentée d'aller vers la chirurgie classique parce que je me dis mais ce n'est pas correct de montrer cette image de femme vieillissante mais la femme vieillissante elle a l'expérience elle a le bagage elle a le parcours mais ça ce n'est pas valorisé et combien de femmes les plus âgées vous diront qu'elles se sentent vraiment mises à l'écart on ne nous voit plus ça je peux confirmer on ne nous voit plus et dans une certaine mesure pourquoi ? parce qu'il y a une image de ce que doit être une femme et dans le fond il y a peut-être 2% 1% de la population féminine qui répond à ces images-là mais elle nous influence toutes qu'on le veuille ou non et Rania je pense que ce serait mieux en mesure que moi de répondre concrètement à cette question-là merci Francine merci en fait l'objectification des femmes c'est un domaine à part j'avoue c'est tout un champ de recherche à part et malheureusement ça prend différentes formes d'accord et encore une fois avec le web avec toutes les plateformes consommées aujourd'hui c'est comme on n'arrive plus à le cerner ok avant avant quand on parlait de pornographie il y avait des sites pornographiques donc les gens allaient par eux-mêmes sur ces plateformes-là pour donc aller chercher donc une certaine image mais aujourd'hui comme tout tout est ouvert tout est démocratisé puis il y a ces frontières fluides entre déjà l'érotique le pornographique etc on n'arrive plus vraiment à tout à tout cerner mais l'objectification en fait c'est ça ça donne une image idéale d'accord c'est un corps idéalisé et on voit ou on perçoit les femmes à travers leur physique à travers leur corps à travers leur apparence au-delà des compétences quand on parle d'elles on ne dit pas c'est une femme compétente ou c'est une femme qui a du leadership ou c'est une femme qui a fait un PhD ou c'est une femme qui a occupé des postes importants mais on dit elle est belle elle a un bon buste elle a des fesses très grandes tu vois elle est sexy etc donc on est toujours dans un discours sur le physique sur l'apparence il y a tout l'aspect jeune aussi et Francine l'a bien dit dans le monde de la publicité le sexe se vend et vend bien donc et même si dans le monde de la publicité comme je l'ai dit il y a beaucoup de marques qui sont engagées socialement pour valoriser la diversité corporelle la diversité physique sur le plan de l'âge sur le plan également de la couleur de la peau etc mais quand on est dans les rayons et là c'est le monde marketing et le monde marketing c'est un monde lucratif et qui est axé sur le consommateur donc on se trouve vraiment dans dans des rayons où il y a les produits de rajeunissement les produits pour avoir une peau plus claire les produits pour pour donc avoir une odeur une très belle odeur ou une odeur un peu donc exotique etc donc on se trouve toujours alors que il y a comme je l'ai dit des marques qui s'engagent pour la diversité pour donc changer cette cette image objectivée de la femme on trouve dans les rayons les magasins les lieux de vente les produits qui encouragent donc pour pour avoir une peau idéale encore idéale si si on parle aussi de de tout donc de tout le matériel pour pour avoir aussi une peau sans poils etc et donc on est on est vraiment dans toujours dans ce discours qui idéalise le corps d'accord et pour pour que tu sois donc la femme là où tu exprimes la féminité bien sûr il ne te faut pas une carrière il ne te faut pas des études et des diplômes mais il te faut un bon physique une question en réaction de ce que tu dis est-ce que toi tu constates dans bon tout cet univers de publicité ou communication est-ce que tu constates qu'une femme avec une carrière va être enlaidie quelque part ou est-ce que tu as l'impression qu'on la récupère plutôt en voulant la rendre sexy et peut-être dévier le regard sur d'autres aspects d'elle comment est-ce que ça se manifestait par exemple bien en fait ce qui arrive et ça ça dépend des sociétés certainement et puis moi j'ai vécu dans deux sociétés différentes fait qu'aussi la perception de la femme n'est pas la même d'accord dans les deux sociétés mais certainement c'est toujours comment elle est perçue d'accord est-ce qu'on voit en premier ce qu'elle a accompli professionnellement puis tous les succès qu'elle a accumulés ou est-ce qu'on voit vraiment un physique un corps une apparence et c'est toujours la question qui se pose et parfois il y a même des métiers qui exigent une apparence en particulier ce qui discrimine donc les femmes vis-à-vis de l'homme parce que un homme avec des cheveux gris il est sexy mais une femme avec des cheveux gris elle est vieille donc tu vois c'est comme la perception change pour le même élément pour le même signe si on le prend en termes sémiotiques et c'est pour cette raison que dans plusieurs circonstances on trouve que les femmes sont discriminées c'est pas par manque de compétences mais dans plusieurs cas à cause de l'apparence d'accord et ces éléments ces critères physiques peuvent passer quand c'est un homme et peuvent être un handicap quand c'est une femme pour rebondir sur la question d'âge moi j'ai 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 amorcé une petite recherche sur quand donc j'ai créé mon profil Instagram j'ai amorcé une petite recherche sur la présence des des femmes d'âge d'or sur Instagram parce que j'étais vraiment intriguée par la présence d'influenceuses et j'ai commencé donc à regarder un peu le terrain et ce qui m'a ce qui m'a en fait m'a j'étais ravie de voir quand même que ce n'est pas vraiment que les méniaux qui sont sur Instagram et qui font du marketing d'influence mais en même temps j'étais déçue parce que c'est comme ces femmes-là venaient pour reproduire les stéréotypes des millénieurs d'accord c'est très très persistant c'est ça c'est comme c'est comme on ne donne pas l'identité des seniors on ne s'ouvre pas à une identité à un physique différent on ne s'accepte pas mais non on essaye d'être c'est ça sexy de paraître jeune de paraître en très bonne santé etc de porter aussi des tenues un peu jeunes qui font rajeunir donc on est toujours dans ce modèle-là et c'est là où on constate en fait que finalement l'objectivation des femmes ça continue d'accord c'est quelque chose et comme je l'ai dit c'est parfois ça prend une forme très visible quand on voit maintenant des publicités sexualisées ou hyper sexualisées quand on voit donc comme comme je l'ai dit la femme à travers les produits de rajeunissement Francine aussi a fait référence aux chirurgies esthétiques donc aujourd'hui tout le monde s'injecte du botox et même ils disent ben non en fait je ne cherche pas à gonfler les joues c'est juste pour les rides d'accord c'est juste pour ben voilà les rides ça fait partie de notre donc de notre parcours de notre vie etc et je pense que le plus aussi inquiétant c'est le fait c'est ça c'est quand on veut sortir de l'objectivation mais on se trouve finalement dans l'objectivation et ça s'est passé même avec la diversité de genre si on regarde les draguis ou beaucoup de transgenres quand ils changent de sexe masculin vers le sexe féminin ben ils vont reprendre ils vont adopter aussi ces standards-là merci je suis désolée de devoir couper un peu ton élan j'ai l'impression qu'on prépare des webinaires sur toutes les questions qui sont posées il nous reste environ 15 minutes à la rencontre on a une petite vidéo à vous présenter qui n'est pas très longue mais vous avez abordé beaucoup de sujets qui étaient prévus dans les questions par la bande mais j'avais ici un commentaire question du public que je trouvais qui nous ramenait un peu à ce qu'on appelait le sexisme bienveillant donc je serais intéressée peut-être à l'adresser ici on a Annie Tanguay qui dit je voudrais savoir si vous pensez qu'est-ce que vous pensez des dénonciations de certaines femmes devant la prise de position des hommes qui parlent pour les femmes pour la cause des femmes on donnait des exemples de David Goudreau par exemple la violence auto-femme est-ce que cette attitude d'homme solidaire va être perçue comme une forme de sexisme bienveillant donc la prise de parole publique je vois Rachel qui sourit peut-être que Rachel tu pourras commencer la réponse elle nomme qu'elle est ambivalente par rapport à ça et je crois que c'est important qu'on l'aborde parce que c'est un peu le nœud du problème on est devant une ambivalence et on ne sait pas comment le percevoir donc Rachel est-ce que tu as envie de te lancer je trouve ça super intéressant pour moi il y a l'enjeu que quand un discours ou un positionnement devient plus populaire ou devient une source de capital symbolique on va voir s'avancer à l'avant-scène les gens qui sont les plus efficaces pour aller s'approprier ce capital symbolique le discours féministe a beaucoup évolué au cours des dernières années puis on a vu une espèce de surtout grâce aux réseaux sociaux qui ont ces côtés-là aussi on a vu une certaine légitimisation du discours féministe une certaine forme de mainstreamisation du discours féministe et il y a certaines féministes qui sont même allées se chercher du capital symbolique ça a commencé un peu avec le girl power on pourrait se demander est-ce que c'était du vrai féministe ou pas mais il y a des féministes qui sont allées se chercher du capital symbolique qui sont allées se chercher de la reconnaissance en se présentant comme féministe et là on a vu apparaître des hommes qui se sont mis à l'avant-scène et qui se sont mis à dire ben ah moi je suis féministe et qui sont et qui ont pris les projecteurs sur eux et qui sont allées s'acquérir du capital symbolique on va penser à des chanteurs comme Coriès par exemple qui ont acquis beaucoup de capital symbolique en s'affichant comme des rappeurs féministes alliés des féministes et l'idée n'est pas mauvaise parce que que ces hommes-là parlent aux hommes peut-être que le message passe mieux quand c'est eux qui le portent peut-être que les hommes écoutent plus quand c'est un autre homme qui leur dit hey les boys il se passe de quoi là, faites de quoi donc je pense pas que ce soit mal en soi que ces hommes-là prennent la parole ou s'affichent dans l'espace public et n'ont pas peur de se nommer comme féministe mais il ne faut pas perdre de vue qu'il peut y avoir une certaine part de récupération là-dedans qu'il peut y avoir un certain désir de se remettre à l'avant-scène et que ça redevient une façon de mettre les hommes à l'avant-scène et les femmes derrière et je pense que c'est pas mauvais en soi que des hommes se fixent comme des alliés des féministes mais ça ne leur permet pas de faire l'économie de leur propre attitude et je pense que souvent puis on le voit avec les gens qui luttent contre le racisme on le voit dans un paquet d'attitude souvent les gens sont dans un combat ils sont convaincus qu'ils sont convertis et que donc leurs attitudes ont été nettoyées de tout problème et l'absence d'autocritique ou de capacité à avoir un recul critique par rapport à ce qu'on est soi-même et ce qu'on fait soi-même fait en sorte que ces hommes-là finissent par partie plus du problème que de la solution mais en même temps il nous en faut il faut que les hommes prennent la parole il faut que ça soit c'est le combat de tout le monde c'est pas le combat des femmes mais lorsqu'ils reproduisent les comportements qu'ils dénoncent ça devient problématique merci Rachel est-ce que Francine tu voulais peut-être rebondir un peu je te voyais j'avais envie que tu prenais des petites notes j'étais tout à fait d'accord avec Rachel et j'en fais je veux très simplement pour redire ce qu'elle vient de dire dans d'autres mots on a besoin d'allier c'est sûr qu'on ne peut pas mener ou gagner si je voulais le combat final tant et si longtemps que les hommes n'accepteront pas aussi de changer dans ce rapport-là et donc que les hommes parlent aux hommes pour moi malheureusement comme on est dans une société socialisée à donner de l'autorité à la parole des hommes c'est sûr que c'est une arme à deux tranchants mais ça peut quelquefois comme disait Rachel avoir plus d'efficacité que si c'est nous qui le disons alors on est dans ce fragile équilibre entre effectivement avoir des alliés des alliés qui ne parlent pas à notre place mais qui parlent en tant qu'hommes sur le problème et non pas en tant que si vous voulez féministe chevalier portable pour le message donc la différence entre peut-être un cas de féministe bienveillant et avoir des alliés c'est que les hommes vont pouvoir s'adresser mais ne le font pas à la place des femmes ou ne le font pas parce qu'ils croient que les femmes n'en sont pas capables ou ne peuvent pas porter elles-mêmes et manquer leur message je comprends bien je pense que c'est la nature du féministe bienveillant c'est qu'un geste de bienveillance ou de gentil un geste gentil envers une femme n'est pas un problème mais il est un problème lorsqu'il est fait pour la garder dans une position subordonnée en valorisant une faiblesse d'une certaine manière en valorisant un manque de compétence je vais le barbecue dans la vidéo du début c'est je vais le faire j'ai peur que tu te brûles les mains c'est pas je vais le faire parce que j'aime ça ou j'ai perçu que tu n'aimais peut-être pas le faire mais c'est plutôt pour te protéger en balayant de la main la compétence possible puisqu'elle disait c'est moi qui cuisine depuis tout le temps je pense que je suis capable donc je pense que ça vient peut-être montrer un peu la différence entre vouloir être gentil puis exercer un sexisme bienveillant qui garde la femme dans une position d'incompétence mais la valorise à travers cette vision-là il nous reste un gros neuf minutes le temps est compté je voudrais dire à tous les gens tous les gens qui ont participé dans les questions que je ne pourrais malheureusement pas les lire je m'en excuse c'est vraiment trippant de voir qu'autant de personnes voulaient participer des fois on a des webinaires puis personne n'écrit des questions puis là c'est comme on a le problème contraire on en a trop donc je suis vraiment désolée pour ça moi j'aimerais je vous donne le défi de répondre à peu près en une minute chacune peut-être parce que là on a vu je vais parler d'un bref résumé mais on a vu que les impacts que ça a dans notre société c'est de garder un modèle rigide les femmes dans des positions où elles vont obtenir des moins bons salaires vont avoir peut-être on banalise la violence donc plus de difficultés à combattre ces violences-là au niveau on a vu que ça se faisait parce que le système est rigide parce que d'une certaine manière sans même le vouloir on cautionne ça pour faire partie du groupe pour ne pas avoir trop de pression supplémentaire je suis très très dans la génétique je fais ça très globale mais l'impact que ça a c'est de garder des femmes toujours dans une position où elles n'ont pas nécessairement la possibilité autant de possibilités ou la possibilité de se sortir de certaines subordinations que ce soit au niveau de la violence du salaire que ce soit au niveau de leur perception sociale d'avoir des postes politiques la parole publique etc. c'est ce que j'ai entendu il y a plus que ça maintenant j'entendais aussi dans vos solutions en parler en parler avec une rédorique spécifique le nommer quelles sont les solutions mis à part en parler par exemple qu'est-ce que vous vous voyez dans vos milieux qu'est-ce que vous mettez déjà en place pour essayer qu'est-ce qu'on peut faire tout le monde ici qui est encore en train d'écouter des choses qui sont utiles je pense que dans son quotidien il ne faut pas avoir peur de le nommer et vraiment de chercher des alliés pour le nommer avec nous il faut s'identifier entre les uns les autres savoir qu'on n'est pas seul trouver des alliés au milieu de travail dans nos familles dans notre quotidien il faut faire de l'action politique aussi voter pour des partis politiques qui ont vraiment intégré les valeurs d'égalité pas seulement dans les belles paroles mais dans leur pratique dans leur plateforme politique dans leur plateforme économique avoir davantage de sensibilité à deux enjeux qui sont souvent sous-évalués dont l'importance est sous-évaluée par les femmes pour toutes sortes de raisons l'enjeu économique les groupes féministes ne s'intéressent pas à ça l'économie et l'enjeu de l'intimité il faut qu'on commence à briser les patterns qui font en sorte que dans nos relations intimes on continue de reproduire des stéréotypes ou des divisions justement des comportements qui sont malsaines et qui continuent de perpétuer les problèmes qu'on constate merci relevez le défi de la minute 30 Rachel avec Brio je te félicite on lance le défi à tes deux autres collègues Rania peut-être oui je laisserai le mot de la clôture à Francie alors oui je rejoins Rachel en ce qui concerne vraiment cet aspect de sensibilisation certainement comme je l'ai dit de point de vue sémiotique il est important de jouer sur la rhétorique de bien utiliser donc les mots la formulation la manière dont on va s'adresser pendant la sensibilisation également cette sensibilisation ne doit pas attendre l'université il faut que ça commence dès le jeune âge c'est très important oui ça commence dans la famille mais parfois les parents eux-mêmes ils ont besoin de sensibilisation mais il y a un rôle très important à jouer dans les institutions d'éducation depuis le primaire il ne faut pas attendre vraiment l'université pour parler de sexisme peut-être on trouvera d'autres moyens ou d'autres signes pour les expliquer aux enfants mais il faut commencer dès le jeune âge c'est très important également l'aspect vraiment législatif joue un rôle très important mettons dans le domaine de la publicité il y a les codes déontologiques du NCP et du ACM qui tiennent compte en fait le NCP il y a tout un article concernant la publicité sexiste il y a beaucoup de dénonciations et le code ACM ils ont ajouté un article qu'ils ont appelé professionnalisme il parle aussi autour des comportements envers les femmes dans le milieu du marketing c'est que déjà il y a de bons pas merci un grand merci Rania Francine je vais te laisser terminer sur les solutions ensuite de ça je vous demande de rester ce ne sera pas très long avec nous quelques minutes on veut vous présenter la création de l'œuvre collective par notre artiste et le mot de la fin tout après donc merci de rester avec nous Francine je te laisse la parole en fait je pense que Rachel et Rania ont déjà donné plusieurs solutions plusieurs pratiques à développer mais moi pour ma part je dirais qu'il faut surmonter le désintéressement social face aux iniquités entre les femmes et les hommes sous prétexte parce qu'ici c'est mieux qu'ailleurs dans ce sens-là je trouve qu'il faut résister à l'invitation du laisser faire ou du laisser dire pour ne pas être taxé de féminisme envahissante ou de féminisme chalante ou ce que vous voulez on doit aussi répliquer on doit apprendre à réagir aux expressions du sexisme même si c'est dans notre entourage immédiat ça je dirais que les jeunes le font mieux que les gens de ma génération parce que dans une certaine mesure il y a quand même une meilleure sensibilisation à cet effet dans cette génération-là et bien vous comprendrez que je vais comme terminé en vous disant qu'il faut remettre en cause la vision sexuelle de la société et les clivages qu'elle induit puis il faut lutter finalement pour l'élimination de toutes ces croyances de ces normes de ces stéréotypes qui structurent nos institutions mais qui nous structurent nous autres aussi pas seulement les institutions et qui rendent possible si vous voulez les différentes formes de discrimination que subissent les femmes et plus fortement encore les femmes qui appartiennent à des groupes marginalisés minorisés ou racistisés et donc dans ce sens-là il y a un apprentissage sociétal à faire il faut poursuivre la lutte je pense que les avancées nous disent ça marche les luttes mais ce que nous dit la situation c'est qu'il faut quand même continuer les luttes même si on a l'impression que ça va mieux ici qu'à là merci Francine juste avec cette dernière phrase-là tu viens quelque part avec le titre de notre webinaire qui est la fin du sexisme j'y crois mais quelque part il y a possibilité mais il faut continuer il y a du travail il faut continuer à le faire puis il faut moi j'aimais bien la question d'Annie tout à l'heure qui disait je suis ambivalente c'est correct peut-être de réagir de sentir cette ambivalence-là de se poser des questions c'est peut-être le début justement qu'on perçoit l'association du sexisme donc vous pouvez écrire à Maryse toutes vos questions sur le sexisme elle a travaillé là-dessus pendant deux ans elle va prendre le temps de répondre à la mort donc merci infiniment dans les commentaires il y a des gens qui disent plein de mots de sagesse donc madame Descari merci c'était plus qu'enrichissant plus qu'intéressant plus qu'inspirant je pense qu'il y aurait énormément de choses à dire encore on en est consciente mais on va terminer sur la vidéo dans le fond de l'oeuvre collective vous la voyez derrière la vraie derrière Maryse ça c'est une photo donc en novembre dernier une invitation a été lancée à la population centricoise pour participer à une création collective dans le cadre du projet Sexisme pas ici et c'est l'artiste Eve Champagne qui est avec nous en ce moment qui est également une consœur féministe qui travaille auprès de la table et on a recueilli une soixantaine de participations par des mots des phrases qui rappelaient le sexisme aux gens et Eve à partir de de ces mots-là elle a créé une toile puis c'est vous pouvez trouver le nom des participantes sur le site internet que Maryse a remis je crois je pensais vous passer vous pouvez trouver le nom des participants cette toile-là on va l'expliquer dans la vidéo mais elle va aussi être exposée lors des activités en amont de la marche mondiale des femmes qui est reportée en octobre cette année puis aussi toutes les organisations du Centre du Québec qui aimeraient peut-être l'avoir dans leur ça se voit pour quelques jours dans le cadre d'une activité dans leur lieu de travail peuvent la réserver également donc vous pouvez écrire à la table pour ça je dirais Pascal le baisse sur le piton c'est le temps le sexisme c'est violent les mots sexistes sont violents les mots qui ont été récupérés dans le cadre du projet dénotent une grande agressivité la violence et l'agressivité c'est des choses qui selon moi empêchent les gens d'atteindre leur plein potentiel empêchent les gens d'évoluer et de devenir meilleurs j'ai fait le parallèle pour le tableau avec un jardin de fleurs parce que les jardins de fleurs sont mon inspiration du moment et qu'est-ce qui arrive à un jardin de fleurs qui a trop d'ombre mais en fait les fleurs n'arrivent pas à s'épanouir complètement ne sont pas aussi éclatantes sont plus petites ont plus de difficulté à survivre par contre où il y a des puits de lumière où il y a des trous de lumière donc ici où il y a moins de mots sexistes il y a moins de sexisme les fleurs arrivent à s'épanouir et à atteindre leur plein potentiel par contre quand la lumière se rend jusqu'aux fleurs les fleurs grandissent deviennent éclatantes et magnifiques c'est le même principe avec le sexisme si on enlève les mots sexistes si on diminue le sexisme autour de nous et bien les gens auront plus de chances de développer leur plein potentiel voilà bref vidéo sur le processus créatif très beau processus créatif donc on vous invite à la réserver au Centre du Québec si vous avez envie de profiter de cette toile d'en faire une activité pourquoi pas continuer le message antisexiste qu'on a réculé ici ce soir et pour conclure moi je vais dire un gros merci aux panélistes de votre générosité de tout le travail que vous avez fait dans votre vie et qui bénéficie aux autres ici qui peuvent vous entendre vous écouter dans vos expériences ça a été un plaisir de travailler avec vous c'était presque trop plaisir on aurait pu en prendre deux heures de plus et sur ce moi je cède la parole le mot de la fin à ma collègue Maryse qui le mérite bien parce que c'était son projet alors Maryse c'est à toi et merci à tout le monde de votre présence je vais juste faire un petit merci Ève Champagne pour toute cette belle toile on en est très fiers avant de terminer j'aimerais remercier plusieurs personnes qui ont participé à tout ce projet de deux ans donc j'aimerais remercier tout d'abord chaleureusement moi aussi nos invités de marque pour leur participation à cet événement ils ont accepté assez rapidement et spontanément merci infiniment c'est vraiment un grand honneur de vous avoir avec nous pour ce webinaire merci aussi au secrétariat de la conduite féminine du Québec pardon d'avoir soutenu financièrement ce projet régional je vais remercier aussi encore à nouveau les membres du comité de pilotage qui ont accepté de collaborer dès le départ à ce projet et d'avoir quand même tenu le cap pendant deux années complètes avec tout ce qui s'est passé actuellement merci aussi aux partenaires et aux organisations centriquoises et centriquois qui ont joué un rôle multiplicateur on les appelle ceux qui partagent la bonne nouvelle il y en a plusieurs qui ont participé pour partager les informations je vais remercier aussi monsieur Pascal Lévesque qui a contrôlé le côté technique du webinaire pendant toute la soirée et à ma collègue Mia Guillemette pour l'animation merci infiniment et je vais aussi remercier ma directrice Francine Ducharme pardon pour la confiance qu'elle nous porte quotidiennement dans la réalisation de ce genre de projet parce qu'elle nous laisse quand même aller pas pire merci à vos participants et participants d'avoir pris un moment dans votre soirée pour être avec nous nous l'apprécions grandement merci infiniment en terminant ce que je retiens de ce projet c'est qu'on croyait s'embarquer sur quelque chose qu'on pensait maîtriser ou relativement simple et qu'au cours de ces deux années ce que j'ai réalisé c'est que la perception première du sexisme en réalité ce n'est que la pointe de l'iceberg le sujet est épouvantablement énorme diversifié et complexe sur ce je ne vous retiens pas plus longtemps et je vous souhaite une excellente fin de soirée merci merci beaucoup merci infiniment ça a été très apprécié c'est un plaisir de voir mes collègues on se voit presque plus dans ce monde cruel qui est le monde de la pandémie donc et de participer encore aux travaux de cette table si dynamique qui est très proche de mon coeur donc merci infiniment Emilia je dois t'avouer que je suis complètement en admiration pour ta capacité de synthèse et ta capacité de relancer le dialogue si si de balancer nos trop pleins de paroles il y avait tellement de merveilleuses choses à entendre et à dire je regardais l'art et je me disais mais c'est cruel c'est tellement cruel vous avez été d'une générosité extrême j'ai vraiment adoré chaque parole chaque réaction de votre part je vous trouve très intéressante et inspirante merci pour votre on retournera ah mais oui mais là vous savez pas mais là finalement on va prolonger le projet d'un an pour faire un webinaire 2 ça va vous donner l'occasion de vous revoir je suis pas sûre que Marie c'est d'accord mais on peut le voir au centre du Québec par exemple on peut faire il y a plein de choses à faire Francine est toujours en avant elle est toujours là même si c'est dans l'ombre plat du goût comme ça et ça serait tellement plaisant de venir vous rendre visite en personne c'est ça ça pourrait être le prochain grand projet ça serait un vrai visite imaginez avec les trois d'entre nous dans la même voiture on n'aurait même pas le temps de finir notre on n'aurait même pas le temps de voir le temps passé rencontre et rendu c'est beau ce fut un énorme plaisir de vous revoir Rachel et Francine même virtuellement en attendant qu'on se revoit en personne merci à toute l'équipe également Mia merci pour l'animation Pascal pour la technique Marie et Francine pour l'organisation c'est génial franchement c'est vraiment une belle rencontre et un très bon très bon webinaire beaucoup d'échanges très stimulants et avec aussi toute la participation du public franchement c'est impressionnant oui un public intéressé puis un public qui avait des choses à dire les questions réponses ça n'arrêtait pas c'est presque malheureux ça sert à plus deux heures de plus mais je pense que ça prouve la dynamique des centraloises anticoises anticoises en tout cas c'est vraiment c'est tout à votre honneur parce que c'est c'est un gros travail puis vous avez rendu ça convivial agréable oui et avec un technicien exemplaire pour avoir fait d'autres webinages je pense qu'il faut le souligner ça ne va pas toujours aussi bien alors j'en étais excusez-moi voyons je vais me permettre de faire vraiment un mot de la fin pour féliciter Maryse de son travail pendant ces deux ans de sa grande capacité d'adaptation parce que je disais à la personne qui est responsable de notre projet au secrétariat que c'était un projet qui a eu un plan A un plan B un plan C un plan D donc on changeait constamment l'affiche collective je pense qu'on a changé cinq fois de façon de faire pour avoir une œuvre collective à la fin de l'année à la fin du projet donc un gros merci à Maryse pour la qualité de son travail et son professionnalisme qui est